Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour un nouvel événement dans le cadre de Prestart. Et aujourd'hui, on va se préoccuper d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui sont les métiers du jeu vidéo. Prestart, depuis qu'on a commencé, l'idée c'est de faire découvrir le jeu, de faire découvrir la diversité du jeu, de faire découvrir la richesse des jeux vidéo, mais aussi de faire découvrir des métiers. Tout au long de la semaine, on a commencé mercredi et on ira jusqu'à lundi. On a proposé différents ateliers pour s'initier en mettant directement les mains dans la machine, pour découvrir à la fois apprendre à programmer, apprendre à faire de la musique, apprendre à faire du game design. Et aujourd'hui, en compagnie de loisirs numériques de Michael Newton, de Jeanne Rousseau et de Cédric Labache, on va parler des métiers du jeu vidéo et de comment transformer ces connaissances en futurs et en métiers. Michael, c'est à toi. Bonjour, merci Nathanaël, merci de nous accueillir à la BPI. Je suis ravi de pouvoir vous présenter ça. C'est un peu stressant d'être sur scène, mais on va s'y habituer. En général, c'est comme le diesel. Et puis à la fin, je serai à l'aise et je pourrai faire même des génuflexions. Je commence ça. C'est bon pour les slides. Parfait. Donc, comme je disais, je suis Michael. Je viens de Créteil. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien dire ça. Je vais me présenter la tour où j'ai vécu lors de mes jeunes années. Donc, c'est un endroit multiculturel. Je pense que ça m'a beaucoup formé dans l'esprit. Le fait de pouvoir aussi pouvoir, comment dire, faire le relais entre les générations. En tout cas, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis, on sera donc trois personnes à vous présenter le projet de bourse du jeu vidéo avec Joanne Rousseau et Cédric Bach qui interviendront dans dix minutes. Voilà. J'ai travaillé. Enfin, je travaille toujours dans le jeu vidéo. J'ai travaillé 15 ans dans le marketing, la communication et la pub, surtout la pub rattachée au site Internet de jeux vidéo, notamment. C'était une super expérience de travailler aussi en communication au-delà des valeurs qu'on va vous présenter là. C'est super intéressant. C'est très enrichissant de voir à quel point le jeu vidéo est un milieu où il y a plein, plein de choses à développer. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus sur la partie responsabilité sociétale du jeu vidéo chez Ubisoft, donc pour mon boulot au quotidien. Donc, la responsabilité sociétale, ce nom barbare, c'est l'idée de pouvoir, en tant qu'entreprise, de faire aussi le bien au-delà du pur business, c'est-à-dire d'aller parler écologie, de traiter avec les associations, de favoriser l'information auprès des parents, de parler d'accessibilité. L'accessibilité étant que les jeux vidéo soient le plus possible accessibles aux personnes en situation de handicap, etc. C'est un large chantier. Alors, je ne suis pas tout seul, mais en tout cas, c'est super intéressant. Donc, ça fait trois ans bientôt que je fais ça chez Ubisoft. Et à côté, toutes les questions de diversité, d'inclusion, de représentation à travers les jeux vidéo m'intéressent beaucoup. Donc, j'ai écrit quelques petits articles, j'ai fait quelques talks sur le sujet et j'en ferai d'autres demain, puisque voilà, avec la bourge, je pense que c'est un des sujets fil rouge. Ça, c'est notre mascotte chez Loisirs Numériques. C'est Poulpi, je crois, qui a été créée par Elodie, la secrétaire générale de l'association. Je pense que cette mascotte qu'on ne sort jamais assez, donc c'était l'occasion, représente pas mal l'état d'esprit de l'association, c'est-à-dire le fait d'avoir plein de mains, de toucher à tout, d'être aussi très positif dans toutes les approches et puis voilà, de prendre le jeu vidéo au sens un peu plus original que la moyenne. En tout cas, on l'espère. Donc, le principe, c'est surtout de démystifier le jeu vidéo auprès des parents, auprès des personnes qui voient plein d'informations souvent négatives dans les médias et de se dire qu'on peut faire plein de trucs cools avec. Donc, parler des métiers, parler également des personnes qui font du positif autour de ça aussi, c'est-à-dire le fait de faire des brocantes solidaires, le fait de travailler avec des associations caritatives. On le fait beaucoup et c'est sur ces 12 dernières années, quasiment, on a fait plus d'une centaine d'événements. Et puis, voilà, je pense que ça nous représente bien également. Donc, on est un peu plus de 120 aujourd'hui. C'est plus de 300 000 euros reversés à des associations caritatives avec plusieurs événements dans l'année, dont un qui arrivera bientôt au mois de novembre et puis plein de jeux vidéo récoltés qu'on essaie de pousser en économie circulaire, en fait. Donc, de pouvoir les mettre à disposition lors de brocantes, récupérer des sous qu'on reverse en très grande partie à des associations caritatives. Et puis, cet événement très particulier qui s'appelle le Desert Bus de l'espoir. Alors, c'est de faire un marathon avec un jeu vidéo qui s'appelle Desert Bus. Imaginez un téléthon du jeu vidéo, mais avec le jeu le plus ennuyeux du monde. Donc, un bus qu'on conduit dans le désert où il n'y a pas grand chose à faire. Et en fait, on se fait un super relais avec ça et qu'on diffuse sur Twitch simultanément pendant tout un week-end. Pitcher comme ça, ça n'a pas l'air rigolo, mais en fait, on en profite pour faire plein de petits défis, de faire gagner des cadeaux et puis de récolter des fonds, surtout pour l'association Petit Prince. Donc, on invite autant des personnes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo que des personnalités qui n'y connaissent absolument rien et qui se disent c'est curieux, allons-y, on va voir. Et puis, en général, ces personnes passent un très, très bon moment avec nous. Donc, voilà, c'est un événement qui dure 60 heures et toute l'équipe de loisirs numériques travaille dessus en ce moment pour la prochaine édition qui est la neuvième, si je ne m'abuse. J'en arrive à la bourse. Voilà, je vous la présente dans les grandes lignes et puis Joanne viendra présenter les métiers. Donc, nous sommes quatre principaux fondateurs. Donc, sous l'impulsion de Joanne, il y a un an et demi, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir cette bourse pour pouvoir aider les personnes qui sont issues de milieux divers, milieux populaires, qui n'ont pas forcément beaucoup de sous pour payer leurs études, sachant que c'est un milieu où règnent les écoles privées pour tout ce qui est formation initiale. Et donc, on a un très bon réseau aussi dans le domaine, un réseau assez costaud. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de récupérer des sous de la part de nos camarades dans l'industrie du jeu vidéo pour avoir cette bourse et soutenir quelques étudiants. Donc, voilà l'engagement. Donc, c'est de faire en sorte que l'école revienne à zéro pour certains étudiants et qu'ils se concentrent sur leurs études et que demain, ça puisse leur permettre d'avoir un premier pied à l'étrier à l'industrie du jeu vidéo, qui est, comme vous le savez sans doute, un milieu assez difficile à y entrer quand on n'a pas les codes ou on n'a pas les bons contacts. Et voilà, de pouvoir couvrir leurs frais de scolarité à 100% et puis éventuellement pouvoir payer leur loyer, pouvoir payer leurs frais du quotidien. Pourquoi pas pour les personnes qui sont de l'étranger, pouvoir retourner voir les parents au moins une fois dans l'année. Donc, on a réussi à le faire en 2020. Je vous présenterai juste après le profil des étudiants. Mais voilà, on soutient six étudiants. On a soutenu six étudiants l'an dernier. L'idée, c'est d'avoir à chaque fois cinq nouveaux étudiants d'une année sur l'autre. Donc, avec non seulement cette bourse que l'on finance, mais aussi de pouvoir les aider aussi en termes de mentorat. Donc, chacun des étudiants a deux tuteurs, tutrices qui les aident tout au long de l'année. Donc, à avoir justement des conseils complémentaires et connexes aux études. Et puis, un objectif en 2025, pourquoi pas d'avoir jusqu'à 40 étudiants suivis qui soient issus de France, mais pourquoi pas de la francophonie au sens large. Donc, en Europe, on commence par exemple à discuter avec des personnes en Belgique. Donc, voilà, d'essaimer au fur et à mesure et de récupérer à chaque fois plus de sous pour aller plus loin et aussi couvrir, pourquoi pas aussi, la venue lors de certains événements de ces étudiants. Par exemple, le Game Camp qui se tient bientôt à Lille. On accueille quelques étudiants boursiers aussi qui auront la chance de pouvoir aussi réseauter et se faire leur premier contact dans l'industrie du jeu vidéo. Un petit point rapide en 30 secondes. Ça représente ici ce schéma. C'est le nombre de postulants qui ont répondu à cette bourse cette année. Donc, à peu près 240 postulants, postulantes. Comme je vous ai dit, on en retient 5 à la fin. Donc, imaginez à quel point on est déçu de se dire qu'on n'a pas pu soutenir les 235 autres. Sachant qu'aujourd'hui, on arrive à une période où les étudiants ont déjà choisi leur école, mais au fur et à mesure de venir de plus en plus tôt pour pouvoir les aider dans ce choix du parcours en études supérieures. Donc, on fait une sélection qui a eu lieu dans le courant de l'été. Une sélection sur dossier et puis ensuite un entretien individuel. Et c'est toujours plein de moments très, très intéressants où on parle de leur parcours. C'est une bourse qui n'est pas une bourse au mérite. C'est une bourse sur critères sociaux, sur critères évidemment de leur parcours scolaire précédent. Voilà d'avoir des étudiants qui, en tout cas, tiendront la course. Et puis aussi, on leur laisse nous raconter leur parcours. Et en fonction de ça, on les soutient et puis de sorte à ce qu'ils deviennent eux-mêmes des champions demain. Voilà les six étudiants que nous avons soutenus jusque là, qu'on continue de soutenir pour la plupart, donc pour cinq d'entre eux. Le sixième étant maintenant a fini ses études. Donc, c'est Alan qui a trouvé un job chez Uesoft. Donc, super content pour lui. Donc, pour l'instant, on a 100% de réussite et ça, c'est cool. Et ces étudiants, on les suit tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on est en dialogue permanent, notamment sur Discord. Et puis, on est là aussi pour les soutenir aussi sur plein d'aspects, leur demander des nouvelles. Parce qu'on sait que pendant les périodes de confinement qu'il y a eu, il peut y avoir des questions d'isolement. Et puis, on pense même à une assistance psychologique. Mais je vous déterrerai peut-être tout ça plus tard, si on a le temps, à la fin. J'ai déjà beaucoup parlé. Je laisse la place à Joanne. Merci, Mickaël. Tu me laisses le cliqueur aussi. Merci, super. Donc, moi, je vais vous parler effectivement des métiers du jeu vidéo. Je ne sais pas si... Ouais, super, ça s'affiche. Donc, une des choses à savoir sur le jeu vidéo, c'est qu'un jeu, ça ne se fait pas tout seul. Enfin, c'est très, très rare. En tout cas, il y a quelques exemples, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment très, très rare. La plupart du temps, c'est du travail d'équipe. Et donc, on a évidemment énormément de métiers différents qui vont être impliqués dans la création et qui travaillent ensemble. Le but, ce n'est vraiment pas de s'isoler, de créer uniquement des départements où on va avoir d'un côté les programmeurs, de l'autre, les game designers, etc. C'est un travail où, quotidiennement, on doit échanger avec des gens qui font des métiers très différents. Et je dois avouer que c'est personnellement quelque chose que je trouve assez passionnant dans le jeu vidéo. C'est justement d'avoir tous ces profils très différents et de ne pas avoir que d'être enfermé, en fait, dans un seul type de métier. Donc, on a trois grandes familles de métiers. La programmation, les métiers artistiques et le game design. Je vais évidemment revenir plus en détail sur chacun. Le but étant à la fois de vous présenter les métiers et par la suite de vous montrer un peu les différentes formations pour pouvoir accéder à ces différents métiers. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo, petit rappel, la programmation, c'est que font les programmeurs dans une équipe ? C'est eux qui vont effectivement permettre au jeu de fonctionner. Donc, c'est eux qui vont faire en sorte que le jeu s'affiche à l'écran, qui vont créer aussi la physique dans le jeu, qui vont faire fonctionner les interfaces, qui vont créer tous les outils de production, qui vont aussi mettre en place le réseau si c'est un jeu en multi. Donc, c'est en fait, c'est un peu ceux de l'ombre, puisqu'on ne voit pas directement leur travail. On ne voit pas le code qui s'affiche à l'écran. Par contre, on voit le résultat du code en permanence, puisque sans eux, globalement, il n'y aurait rien du tout à l'écran. Les programmeurs ont plusieurs types de profils et qui, du coup, ne décident pas forcément les mêmes études. On a évidemment des programmeurs rendus, des programmeurs moteurs. Donc, ça, c'est des types de programmation qui sont ce qu'on appelle bas niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout que ce sont des gens qui sont moins bien que les autres. J'ai envie de dire qu'en termes de niveau d'études, c'est même plutôt l'inverse. Ce sont des gens qui sont bas niveau parce que c'est ceux qui parlent le plus proche de la machine, en fait. C'est eux qui vont vraiment s'interfacer avec les consoles ou avec les PC et qui vont établir les premières bases de code qui vont s'interfacer avec la machine. Plus on va vers l'UI, vers le gameplay, etc., plus on va avoir des couches qui vont être plutôt supérieures, puisque eux vont déjà finalement travailler avec le moteur. Et donc, il y aura cette touche intermédiaire qui aura été faite par d'autres programmeurs. Donc, toutes ces spécialisations de programmation s'acquiennent en général au fil du temps. Mais il y a évidemment des études un peu spécifiques pour certains profils. L'intérêt aussi, et c'est bien de le savoir quand on veut choisir de se diriger vers la programmation, c'est de savoir que, par exemple, les programmeurs rendus vont travailler pas mal avec des graphistes. Donc, ils vont être au contact un peu quotidien avec les artistes qui vont travailler sur le jeu parce que les artistes vont être demandeurs, vont dire, tiens, on aimerait bien, j'en sais rien, un shader pour faire de l'eau, par exemple, qui soit réaliste. Et donc, il y a des échanges quotidiens avec ces gens-là. Alors qu'évidemment, les programmeurs gameplay, eux, vont plus travailler avec les game designers. Donc, c'est savoir un peu, à l'avance, ce sur quoi on aimerait travailler. C'est intéressant aussi parce que derrière, ça va évidemment modifier complètement le type de carrière qu'on va entreprendre et les gens avec qui on va travailler et le quotidien de ce qu'on va faire, en fait. Alors, une chose vraiment à rappeler, c'est que la programmation, c'est pas du game design. Il y a des écoles qui proposent des sortes de formations qui sont un petit peu à cheval entre les deux. Quelqu'un qui fait cette formation-là aura énormément de mal à accéder à des postes de programmation dans le jeu vidéo. En fait, il sera plutôt renvoyé vers des formations, justement, vers des postes de game designer que vers des postes de programmeur. La programmation, finalement, demande des formations qui sont assez classiques, en fait. C'est des formations d'ingénieur ou des formations en informatique qu'on peut trouver en université. On n'a pas forcément besoin de faire des écoles extrêmement chères, d'ailleurs, pour y accéder. Certaines le sont. Certaines le sont, au contraire, si c'est en université, très accessibles. Et donc, c'est plutôt intéressant quand même à savoir que vous n'êtes pas obligés de vous endetter sur 10 ans pour pouvoir devenir programmeur. Il existe quelques formations dans des écoles spécialisées type ISART qui ont des formations en programmation qui sont intéressantes, notamment pour les programmeurs gameplay. Mais si vous vous intéressez plus à des formations de type pour devenir programmeur rendu, pour devenir programmeur physique, etc., finalement, c'est souvent les formations en école d'ingénieur qui sont plus intéressantes. Mais, et ça, c'est quelque chose d'aller voir, ça va revenir sur chaque métier, avoir un bon diplôme, ça ne suffit pas. Et au moment des entretiens, on va toujours regarder les projets qui ont été faits par les étudiants, par les personnes qui se présentent pour chercher un travail. On va toujours regarder ce qu'elles ont fait à côté. Alors, évidemment, des gens qui ont déjà de l'expérience, ça simplifie le boulot. Mais quand c'est des étudiants qui sortent d'école, on va regarder leurs projets personnels. Et avoir des projets personnels techniques, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout un jeu tout seul. Bien au contraire, à la limite. Sur un domaine pour la programmation, on va plutôt regarder réellement les compétences techniques qui ont été mises en œuvre. Donc, ça peut vouloir dire se mettre avec d'autres copains qui, eux, vont pouvoir faire les graphismes ou avoir fait la musique, etc. On ne cherche pas forcément des hommes orchestres. On cherche au contraire des gens qui vont être techniquement pointus. Et donc, c'est effectivement ces aspects-là qu'on va regarder sur les projets. Alors, après, évidemment, souvent, les boîtes demandent des tests aussi à l'entrée. Mais, effectivement, ces projets techniques vont être vraiment regardés pour devenir programmeur. Et c'est tout aussi important que le diplôme en lui-même. Petite note, c'est mon directeur technique qui m'a tapoté sur l'épaule. Oui, c'est plutôt le langage C++ et dans une moindre mesure C-sharp qui sont très, très utilisés dans le jeu vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure que je passe sur les métiers. Arrêtez-moi quand vous êtes concerné par le métier parce que je pourrais vous donner éventuellement plus d'informations. Sur les métiers artistiques. Alors, les métiers artistiques, c'est très, très varié et ça recouvre énormément de choses. Puisqu'on a évidemment tous les métiers du visuel qui sont le concept art, les graphismes 2D, 3D, l'animation, le design d'interface, les cinématiques, l'éclairage. Puisqu'on a maintenant énormément des gens qui sont de plus en plus spécialistes. Alors, plus les studios sont gros, en plus, plus les gens vont être hyper spécialisés. Dans un studio comme Ubisoft, quand ils travaillent sur un projet, ils ont des gens qui vont être hyper, hyper spécialisés. Je vais un peu caricaturer, mais il va y avoir des modeleurs qui vont modéliser que des chapeaux. Donc, sur un projet, par exemple. Bon, évidemment, plus le studio est petit, plus on doit être capable de faire plusieurs choses et être un petit peu plus polyvalent. Mais il faut vraiment se rendre compte que, de plus en plus, on a effectivement des gens hyper spécialisés. Donc, se spécialiser dans l'éclairage, se spécialiser dans les FX, etc., c'est des choses qui sont intéressantes. Et c'est des profils qui sont très recherchés. C'est les gens qui ont des spécialités en FX ou les gens qui ont des spécialités en lighting, puisque donc on utilise beaucoup d'anglais dans le jeu vidéo, sont très recherchés. Et pareil, les spécialistes de la mise en scène de cinématiques et d'intégration de cinématiques sont aussi très recherchés. Donc, voilà, en fait, plus on va être hyper spécialisé et arriver sur un domaine où il y a un manque de profil, plus ce sera facile de trouver du boulot. On a évidemment les sound designers, enfin, tout ce qui est partie sonorisation, musique et composition de musique qui sont aussi dans ce groupe artistique. Et aussi, enfin, toute la partie narration. Donc, on a vraiment des métiers artistiques qui sont très variés. Certains sont susceptibles potentiellement de travailler dans d'autres domaines. Ils peuvent travailler dans l'animation, dans le dessin animé, ils peuvent travailler dans le cinéma, ils peuvent travailler dans même d'autres, dans la communication, ce genre de choses. Mais il se trouve qu'effectivement, tous ces profils-là vont être nécessaires aujourd'hui et recherchés dans le jeu vidéo. Une base qui sera valable pour tous les métiers artistiques, même si je vais y revenir évidemment plus dans le détail par la suite, c'est que cultivez-vous, regardez des films, lisez des livres, lisez des BD, lisez... Il n'y a pas de mauvaise culture, mais il faut vraiment se nourrir le plus possible de tous les éléments culturels, parce que finalement, faire une école artistique, quelle qu'elle soit, là encore, ne suffira pas. On va attendre des gens qui soient force créatives, qui soient force de proposition, qu'ils amènent des idées avec eux. Et toutes ces idées-là, pour les nourrir, il n'y a rien de tel que la culture. Donc on est au bon lieu pour ça, je pense. Allez aussi dans les lieux comme Beaubourg pour découvrir à travers des événements, mais aussi dans les bibliothèques, etc. Vraiment, nourrissez-vous au maximum. Tout ça ne demande pas forcément d'argent. Les bibliothèques, ce n'est pas cher d'aller se prendre une carte d'abonnement. Vous pouvez vous faire une culture incroyable, vraiment pour pas très cher aujourd'hui. Et de toute façon, quoi qu'il arrive dans tous les métiers artistiques, ce qu'on va regarder en premier, c'est votre portfolio ou votre démo. Et donc là aussi, faites des travaux personnels, essayez des choses, pas forcément toujours dans le cadre des écoles ou des études. C'est toujours ça qui primera sur l'impact au moment du recrutement par rapport à un diplôme. Donc je vais parler d'abord des artistes visuels. Donc c'est ces différents types de profils et de postes qu'on peut rechercher au niveau des artistes 3D. Donc artistes 3D, artistes 2D. On va avoir des gens qui vont spécialiser évidemment très vite dans les personnages ou dans les environnements. Tout ce qui est concept artistes aussi. Donc le concept artiste, c'est les gens qui font les dessins préliminaires en 2D, donc évidemment, qui vont servir d'inspiration et de base de travail pour les artistes 3D ou 2D qui vont derrière, après, les réaliser et les rendre utilisables en jeu. On a, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, les lighting artists. Les lighting artists, les gens qui vont éclairer les scènes. Donc quand on a une scène 3D, au départ, elle est éclairée partout pareil, c'est pas très joli. Et c'est justement, comme au cinéma, des gens qui vont venir poser des lumières dans les niveaux pour rendre et valoriser tous ces environnements. Pour valoriser des scènes aussi, si on a par exemple une cinématique, comme au cinéma, il va falloir poser les spots au bon endroit pour que les personnages soient bien éclairés, pour créer des effets dramatiques, etc. Donc c'est un métier à part et c'est une spécialité qui est très recherchée. Les FX artistes, qui sont les gens qui vont faire tous les effets spéciaux qu'on va avoir à l'écran, qui vont servir aussi bien au sort, s'il y a de la magie dans le jeu, que par exemple à la boue qui va jaillir sous les roues d'une voiture, si c'est un jeu de voiture, etc. Donc tout ça, c'est fait par des FX artistes qui travaillent beaucoup avec des outils spécialisés. C'est aussi des profils qui sont très recherchés. Les rigueurs, alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, on a l'impression que ça sort de cyberpunk. Les rigueurs, c'est des gens qui intègrent les squelettes dans les personnages pour permettre l'animation. Donc c'est des gens qui, là aussi, c'est devenu une spécialité, c'est une spécialité assez recherchée aussi. Tous les personnages, toutes les créatures, y compris même les véhicules, vont passer entre les mains des rigueurs qui vont positionner derrière l'espèce de squelette qui est mis à l'intérieur et qui va permettre aux animateurs d'animer tout ça. Donc les animateurs, c'est justement ceux qui vont récupérer après les squelettes positionnées par les rigueurs pour donner des animations aux personnages. Mais ça peut être aussi, encore une fois, ça peut être des voitures, ça peut être absolument n'importe quoi. Et ils animent aussi, d'ailleurs, des éléments de décor. Quand il y a un drapeau qui flotte dans un jeu, ça veut dire qu'il y a un animateur qui est passé par là pour soit le câbler sur la physique du jeu, soit, quand il n'y a pas de physique, pour l'animer à la main. Donc c'est des gens qui sont aussi, c'est des profils qui sont aussi très recherchés. UI Artists, c'est des gens qui, disons, design les interfaces. Alors là, c'est la partie vraiment graphique. On a vu qu'il y avait des programmeurs qui se spécialisaient dans leur intégration en programmation. Mais évidemment, le visuel est fait par des artistes. Si on laisse faire les programmeurs, c'est horrible. Donc il vaut mieux que ce soit des artistes qui le fassent. Et donc CS Artists, c'est CS pour cutscene. C'est donc les gens qui vont, un peu comme des réalisateurs, positionner les caméras, décider des cadrages, etc. À chaque fois qu'on a une cinématique dans un jeu, il y a des CS Artists qui ont travaillé dessus pour choisir le bon cadrage, choisir aussi les animations qui vont aussi... D'ailleurs, c'est souvent eux qui encadrent les acteurs quand ils font la mocap, par exemple, pour la motion capture pour des cutscenes. C'est eux aussi qui vont dans les studios d'animation, là où on enregistre cette motion capture, pour guider les acteurs. Donc en fait, c'est vraiment des sortes de réalisateurs, mais spécialisés dans le jeu vidéo. Donc pour devenir artiste visuel, alors comme il y a plein de profils différents, évidemment vous vous doutez bien que c'est plein de formations différentes. Mais quoi qu'il arrive encore une fois, je le répète, et je sais que ça peut être un peu laborieux, mais dites-vous que c'est vraiment le portfolio qui fera la différence. Donc c'est vraiment ça qui doit vous motiver. Les écoles ne sont pas toujours nécessaires. On a, nous, notamment en concept artiste, eu des concept artistes qui étaient complètement autodidactes et qui s'étaient formés tout seuls en allant suivre des cours gratuits de nu ou des cours de perspective gratuits et qui avaient un niveau tellement extraordinaire que leur boucle suffisait et ils ont été recrutés là-dessus. Donc dites-vous encore que le diplôme clairement ne suffira pas, mais par contre, votre travail personnel peut être clairement un très très bon moyen de rentrer dans le jeu vidéo et tout particulièrement pour les métiers artistiques. À partir du moment où vous ne voulez pas être concept artiste, si vous voulez faire de la 3D, si vous voulez faire de l'animation, si vous voulez faire du lighting, si vous voulez faire des effects, etc., pensez à bidouiller dans des moteurs qui sont accessibles. Unity, Common Reel ont beau être des moteurs commerciaux si vous voulez après vendre le jeu, par contre, pour l'usage, ils sont complètement gratuits. Téléchargez ces moteurs, essayez de jouer avec. Si vous faites un... Par exemple, vous avez modélisé un personnage, une créature, n'importe quoi, pensez à l'importer dans le moteur pour voir à quoi elle va ressembler. Mettez-vous déjà en situation, quelque part, de travail dans un studio. C'est extrêmement formateur et c'est vraiment un moyen de se rendre compte des contraintes réelles que vous allez rencontrer par la suite dans le développement. Alors, j'ai mis que quelques lignes, mais c'est pareil. Si vous avez des questions spécifiquement sur ces formations-là, s'il y a un profil d'artiste qui vous intéresse, n'hésitez pas à me poser la question. Je vous répondrai de mon mieux. Pour devenir concept artiste, honnêtement, c'est des formations académiques classiques. Vous n'êtes pas obligés du tout de faire des écoles spécialisées jeux vidéo. Des écoles d'art qui vont vous former vraiment au dessin académique sont finalement le meilleur parcours, quitte à faire une formation après coup pour se former aux outils numériques si vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire que pour vous former à utiliser Photoshop, etc., pour pouvoir travailler plus facilement en numérique, éventuellement faire un peu de 3D parce que c'est utile, ça permet de mieux comprendre les contraintes du reste de l'équipe. C'est très bien. Mais fondamentalement, en concept, c'est vraiment la formation en dessin classique, avoir d'excellentes notions de perspectives, de dessins anatomiques, etc., qui vont être primordiales. Ça, et évidemment la culture artistique dont je parlais au début, il faut aussi être allé au musée, il faut être aussi vraiment s'être imprégné autant que possible de toutes les formes artistiques possibles. Et autre petit conseil, ne vous enfermez pas dans un style. Vous avez beau être fan de manga, faites pas que du manga, faites autre chose. Forcez-vous à sortir de votre zone de confort et forcez-vous à essayer de, je ne sais pas, à reproduire un tableau classique qui vous plaît, à vraiment essayer vraiment des styles différents. faites de l'ASF, de la fantaisie, du réalisme. Essayez-vous à plein de choses, parce que si vous arrivez avec un book dans lequel il n'y a qu'un seul genre, vous risquez de vous fermer énormément de portes. Pour peu que le studio soit spécialisé dans un autre genre de visuel, on vous dira, non, nous, ça ne nous intéresse pas, parce que nous, on fait du réalisme et vous n'avez que du manga, par exemple, ou l'inverse. Mais voilà, intéressez-vous à plein de styles, essayez plein de choses, c'est ça qui sera important. Et ce conseil-là est valable pour, globalement, tous les métiers artistiques. Pour devenir artiste 2D ou 3D, ou Lighting Artist, c'est des écoles de type Lisa ou Lisart qui proposent des formations très intéressantes, qui, hélas, pour la plupart, sont des formations payantes. Et c'est des écoles privées, donc c'est des formations qui sont assez chères. Il existe quelques formations publiques, mais hélas, trop peu, par rapport au nombre de gens qui aimeraient accéder à ces métiers-là. Mais, en l'occurrence, ces écoles-là ont des formations solides. Et, alors, le Lighting, c'est un peu une spécialité. On ne rentre pas dans l'école en disant, je veux faire des cours de Lighting Artist. On commence par faire des cours de 3D généraliste, et puis, après, on spécialise en dernière année sur le Lighting. Pour devenir animateur, un bachelor dans une école, alors, les Gobelins, c'est un peu la voie royale, Sup Infocom, Rubica, Lesma, Lisa, etc. Mais, pourquoi je dis que c'est suffisant ? C'est-à-dire que toutes ces écoles-là proposent des masters, et, finalement, si vous avez un bon book, justement, le master n'est pas forcément nécessaire. Et dans la mesure où certaines de ces écoles sont payantes, et là aussi, c'est des formations qui sont coûteuses, si vous avez un bachelor, mais que vous avez, à côté de ça, un book qui est solide, et que vous avez vraiment fait une démo qui est sympa, finalement, ce sera suffisant. On ne vous demandera pas forcément d'avoir un master. Changement d'ambiance. Pour les profils d'artistes sonores, donc, différents types d'artistes avec lesquels on peut travailler, sound designer, compositeur, musicien et acteur voix. Alors, j'ai beaucoup moins parlé des profils de musicien et d'acteur voix, puisque, finalement, là, c'est des formations qui sont classiques. Musicien, faites le conservatoire. Acteur voix, c'est des écoles pour faire de l'acting. Donc, je ne m'étendrai pas trop sur ces métiers qui sont, on va dire, moins spécifiques aux jeux vidéo. Mais je vais, par contre, un peu vous parler, effectivement, des parcours pour devenir sound designer et ou pour devenir compositeur ou musicien. Donc, sound designer, nous, notre sound designer, il a fait une école de sound design, mais à une époque où il n'y avait pas du tout de formation spécifique aux jeux vidéo. Et il est le premier à dire qu'on peut tout à fait accéder à ces métiers-là en étant autodidacte. Par contre, évidemment, ça demande un travail personnel important. Et lui, conseille vraiment de, pour comprendre l'interactivité, parce que le sound design dans le jeu vidéo a vraiment cette spécificité-là par rapport au cinéma, par rapport au spectacle, etc., dans tous ces métiers où on peut utiliser des sound designers, qui est le fait qu'il va falloir prévoir toutes les actions qui sont possibles de réaliser dans un jeu. Et évidemment, au cinéma salinaire, c'est assez facile. On sonorise ce qui se passe à l'écran et c'est tout. Alors que là, il faut anticiper toutes les choses. Et notamment, quand on va avoir des environnements ouverts, c'est le cas d'énormément de jeux quand même aujourd'hui, il va falloir penser à sonoriser les ambiances. Mais évidemment, si je me pose, je me mets par exemple derrière un objet, il faut que le son réagisse au fait que je suis derrière un objet. Et donc, ça demande vraiment un travail très particulier, qui est un travail, honnêtement, de titan. Et donc, il faut vraiment bien concevoir cette notion d'interactivité. Et pour ça, l'idéal, c'est d'essayer des outils. Donc pareil, les outils comme WISE ou F-MOD. Alors WISE est payant pour l'utilisation commerciale, mais pour juste essayer les choses, il est tout à fait possible de les charger et de faire des essais sur ces projets-là. Donc, n'hésitez pas à télécharger ces outils, à essayer, à bidouiller, à vous créer vos propres projets. Par exemple, vous prenez un environnement tout fait dans Unreal ou dans Unity et vous essayez de le sonoriser. Ça va être non seulement un excellent exercice, mais ça peut aussi derrière servir de démo. Et ça sera là aussi beaucoup plus marquant que simplement de sortir avec un diplôme d'une école de sound design, même dans une école de sound design spécialisée dans le jeu vidéo. Pour devenir compositeur ou musicien, les écoles de musique classique sont recommandées parce que finalement, il n'y a pas d'école de composition de musique de jeux vidéo à ma connaissance qui existe, en tout cas pas en France. Et de toute façon, le parcours classique, parce qu'il va falloir écrire des partitions, parce qu'aujourd'hui, on fait quand même souvent jouer par un orchestre les musiques qui ont été composées. Si le compositeur ne sait pas écrire la musique, il va avoir un gros problème à un moment pour que les musiciens puissent jouer ces compositions. Donc évidemment, la formation classique reste un peu la voix royale. Et ça et l'utilisation d'un instrument. Le clavier étant recommandé, c'est la note de mon sound designer qui m'a dit parce que là aussi, c'est beaucoup plus simple au quotidien de pouvoir composer toutes sortes de musiques très différentes avec un clavier que si vous êtes violoniste, par exemple. C'est un petit peu plus difficile. Donc, et là aussi, comme honnêtement pour tous les métiers artistiques, ne vous enfermez pas dans un style. Essayez de sonoriser ou sur votre bande démo, de vous intéresser à différents genres de jeux et d'univers. Parce que si vous n'arrivez avec que de l'électro, c'est pareil, vous allez vous fermer énormément de portes et probablement que vous ne pourrez pas composer pour des jeux très variés. En narration, oui, pardon ? Oui, ça sera mieux. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai une petite question par rapport au métier de la composition. Vous parlez du conservatoire et tout ça. Et qu'en est-il de la MAO, par exemple ? Est-ce qu'il y a des profils de compositeurs qui peuvent se former sur la MAO ? Vous parlez uniquement des musiciens classiques ? Oui. Et alors, moi, par exemple, je compose depuis des années un petit peu en amateur et j'aimerais bien me renseigner sur comment faire pour, par exemple, composer pour du jeu vidéo, avoir des formations sur les bons logiciels, par exemple, sur est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des formations à faire pour ça ? Ou est-ce que le conservatoire reste uniquement ? Alors, à ma connaissance, il n'existe pas vraiment de formation spécialisée, encore une fois, pour la composition. Le sound design, c'est autre chose. Mais c'est un peu les mêmes conseils que pour le sound design. C'est-à-dire que WISE, par exemple, permet de faire des tests d'introduction de musique interactive. Vous allez trouver, l'intérêt de WISE, c'est qu'ils mettent aussi en ligne sur leur site pas mal d'exemples, en fait, que l'on peut, de vidéos où ils expliquent comment ils font toutes les choses, comment ils intègrent, justement, les musiques, les nappes d'ambiance, etc., etc. Et donc, c'est des bons moyens de voir un peu comment ça fonctionne. Et l'intérêt, c'est de pouvoir tester en même temps, en ayant récupéré l'outil, de pouvoir tester avec la vidéo à côté qui permet de faire l'apprentissage. Sinon, je vous conseille aussi d'aller regarder, il me semble qu'elles sont accessibles au grand public, ou du moins une partie d'entre elles, les conférences de la GDA et de la GDC, qui sont donc des conférences où des professionnels du métier parlent et vont parler de leur expérience, de leur travail, de la manière dont ils ont, justement, par exemple, composé et intégré la musique de jeu. Nous, on travaille, par exemple, assez souvent avec Olivier de Rivière, qui est un compositeur qui est assez connu dans le jeu vidéo, et qui est notamment un des fervents défenseurs de la musique interactive, réellement, qui réagit, effectivement, au choix et au gameplay du jeu. Et je sais qu'il a réalisé plusieurs conférences qui sont regardables en ligne et dans lesquelles il parle, justement, aussi de son utilisation des outils et de la manière dont il travaille. Et il travaille avec WISE, essentiellement. D'accord, donc GDA, GDC, c'est les acronymes ? C'est les Game Developer Conference et Game Developer Assembly, qui sont donc, effectivement, des conférences qui ont lieu chaque année et où des professionnels viennent parler de leur métier. Alors, pour le coup, c'est un niveau qui est souvent assez élevé, c'est-à-dire qu'il s'adresse, quand même, évidemment, à des gens qui sont déjà des pros. Mais néanmoins, c'est toujours très intéressant à regarder et c'est souvent assez formateur parce que, justement, c'est des gens qui vont présenter leur travail, ce qu'ils ont fait sur leur dernier projet ou les galères qu'ils ont pu avoir dans telle et telle circonstance. Et c'est très, très formateur. D'accord, mais vous confirmez bien que pour faire de la composition, pour le jeu vidéo, il faut faire le concertatoire. En tout cas, c'est... Disons qu'en tout cas, il faut avoir une bonne connaissance de la musique et de la manière dont on peut composer pour plusieurs instruments, la manière aussi d'écrire la musique et ainsi de suite. Alors après, je connais quelques compositeurs qui n'ont pas fait de conservatoire. Olivier, notamment, il a fait la Berkeley School, mais bon, c'est une école aux Etats-Unis et je ne suis pas sûre qu'il existe l'équivalent en France. Peut-être, mais à ma connaissance, je ne suis pas sûre que ça existe. Mais c'est effectivement, finalement, une formation assez classique. Ça ressemblerait à une formation de type conservatoire si on l'appliquait à la France. Je vais me permettre. En plus, on a une représentante de l'Enjimine qui est là, Catherine. Donc, il y a peu d'écoles qui ont des branches Sound Design. Tu l'as à l'Enjimine, bien sûr. Effectivement, si on prend les profils qui candidatent, la plupart du temps, ils viennent quand même du classique. Et les grands compositeurs, effectivement, dans le Sound Design ou de la musique, dans le jeu vidéo, viennent de là. Mais maintenant, on va dire, il y a quand même l'exception des jeux indés. Ah oui, bien sûr. Des petits jeux indés qui la portent ouverte. Elle a dit tout à l'heure, Joanne, il y a des gens qui ont fait des jeux tout seuls. Donc, tu te doutes bien qu'ils ne peuvent pas être codeurs bas niveau, graphistes, high level, etc. Et donc, effectivement, il y a quand même, aujourd'hui, avec l'ouverture sur les jeux indépendants, il y a des gens qui arrivent avec un niveau différent. Nous, on a déjà travaillé avec une personne qui n'est pas du conservateur ou du classique. Mais c'est dans un cas où il va faire le jeu tout seul avec les outils qu'il a. Donc, ce n'est pas totalement fermé. Quoi qu'il y ait en ça, je pense que tu vas trouver des références sur les conférences qu'on a citées, Joanne. Il y a des parcours, on va dire, pas classiques. Mais vraiment, si tu veux postuler dans un poste, ou un studio, ou un éditeur, quand même, de haut de volée, là, par contre, les places sont rares. Il ne faut pas oublier de dire ça. Il y a comme un fantasme de l'industrie de jeux vidéo, je reviendrai à tout à l'heure. Les places sont rares, donc effectivement, le CV est important. Même si vous n'êtes pas obligé de passer par la filière spécifique de jeux vidéo, les grands compositeurs, les grands musiciens de jeux vidéo, ils sont quand même tous sortis de la composition, d'un circuit classique. Mais ce n'est pas totalement fermé. Je trouve quand même que Juvillou a cet avantage-là de pouvoir donner sa chance quelque part à tout le monde. Il y a vraiment un écart-type énorme entre les très grosses productions et les tout petits jeux. C'est pour ça que je disais que malgré tout, la formation autodidacte reste possible. Mais effectivement, pour accéder à des gros studios ou à des gros éditeurs, souvent, en tout cas dans le cadre de la composition, on va effectivement attendre une formation plus classique. Parce qu'encore une fois, ces studios-là vont s'attendre à ce que la musique soit jouée par un orchestre, ou en tout cas par des musiciens, par des vrais musiciens. Et à partir de ce moment-là, enfin pas que ce soit des faux musiciens, mais par des gens réellement, avec un instrument à la main. Et donc, à un moment, il va falloir leur transmettre une partition. Et du coup, ça demande quand même une formation un peu spécifique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, j'en étais au Narrative Designer et Dialoguist. Donc, c'est un peu les deux profils. Donc, des gens qui vont concevoir le storytelling d'un jeu. Donc, Narrative Designer, c'est des gens qui ne vont pas seulement écrire le scénario du jeu, parce que ça, c'est un peu la couche évidente, mais qui vont aussi concevoir l'univers, qui vont lui donner une histoire. Ça va être aussi bien l'histoire d'un village qu'on va traverser à un moment dans le jeu que le pourquoi tel personnage va porter tel type de costume, etc. Donc, c'est un type de travail qui dépasse de loin le simple fait d'écrire un scénario comme on le ferait au cinéma. C'est vraiment des gens qui vont écrire l'histoire de chaque personnage, de chaque endroit, et qui vont notamment permettre pour les level designers ou pour les dessinateurs, les concepts artistes, etc., de, quand on crée un décor, si on n'a pas d'idée de l'histoire, de qu'est-ce qui s'est passé ici, évidemment, on ne va pas dessiner la même chose si ici, il y a eu une bataille ou si un bateau ici s'est échoué ou si, au contraire, ça a toujours été une zone très pacifique, où tout est bucolique et tout se passe très bien. Donc, le Narrative Designer va donner du contexte, en fait, à tous les autres métiers, et notamment un métier artistique. Donc, c'est un profil qui est un peu particulier. Et le Dialoguiste, une grande part de la narration dans les jeux vidéo passe par les dialogues et donc, il va falloir écrire des dizaines et des dizaines de lignes. Et donc, c'est des profils qu'on va rechercher aussi. Alors, il n'existe pas, à ma connaissance, là aussi, de formation spécifique pour devenir artiste narratif dans le jeu vidéo. C'est soit des formations littéraires traditionnelles, donc université ou autre. On a aussi pas mal de gens qui viennent du Level Design, qui se réorientent vers le Narrative Design, par exemple. Mais on n'a pas vraiment, dès le départ, de formation clé en main pour devenir artiste narratif. Ce qui est important à comprendre quand on veut aller vers ce profil-là, c'est qu'il faut, là aussi, bien concevoir l'interactivité et la non-linéarité des jeux. C'est dur à dire. C'est parce qu'on n'écrit pas vraiment un jeu comme on écrit un livre. Là, pour le coup, c'est un peu mon métier. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Et vraiment, vraiment, c'est pas du tout, du tout la même manière d'écrire. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça et s'entraîner à, là aussi, parce qu'on va regarder les portfolios, du coup, comme il n'existe pas de diplôme spécifique, réellement, à l'artiste narratif. Et donc, créer des univers, créer des histoires de lieux, créer des histoires de personnages, essayer de sortir des clichés et vraiment, c'est ce type de propositions dans un portfolio qui vont attirer l'œil presque plus que si vous arrivez avec une nouvelle ou un roman que vous avez pu écrire. Parce que finalement, un roman ne reflète pas forcément votre capacité à être capable d'écrire pour un jeu et donc pour l'interactivité. Essayez de vous amuser à écrire des histoires à choix multiples. Pensez au livre dont vous êtes le héros, par exemple, si vous avez connu ça. C'est aussi de très bons moyens d'anticiper ce que vous allez pouvoir rencontrer dans l'écriture de jeux vidéo par la suite. Et vraiment, oui, c'est vraiment les portfolios qui vont être le plus important. Oui, bien sûr. Alors, c'est beaucoup de textes. C'est des extraits de, justement, ça peut être un document qui va présenter un univers, qui va décrire un environnement, donner son histoire, expliquer ce qui s'est passé à cet endroit-là, etc. Ça peut être un document aussi qui va raconter l'histoire de plusieurs personnages. Ça peut être un échange de dialogue avec des choix multiples, justement, avec une arborescence qui est présentée. Et alors, honnêtement, en général, le format, on s'en fiche, derrière que ça nous arrive en PDF, en .doc, ou que ce soit, ou même en Excel, parfois, c'est pas très grave, en fait. Ce qui compte, c'est ce qui nous est présenté. Et on va dire à la fois l'originalité de ce qui nous est raconté, mais surtout, justement, ce qu'on veut voir, et ce qu'on essaye de percevoir à travers les travaux qu'on reçoit, c'est la capacité de la personne à anticiper l'interaction, en fait, à travers ce qu'elle nous présente. Un petit peu comment pitchera un scénario, par exemple, pour une série, pour un film ? Oui, même si on n'attend pas, justement, quelqu'un arrive avec « Tiens, j'ai une super idée de scénario, je voudrais que vous développiez le jeu qui va avec ça, ça marche jamais. » Oubliez. Même des gens hyper talentueux, hyper connus dans le jeu vidéo, ils ont énormément de mal à faire ça. Mais par contre, d'avoir écrit un petit bout de scénario de jeu, d'avoir imaginé des quêtes à résolution multiple, d'avoir écrit des dialogues en arborescence, etc., sur des situations variées, imaginez une scène de romance, imaginez un dialogue qui va déboucher sur un combat, etc. Vous vous mettez des petites situations comme ça et ça va nous permettre de nous rendre compte là aussi que vous êtes capables de vous adapter à des univers différents, que vous êtes capables de vous adapter à des situations différentes de gameplay, etc. Donc c'est plus là aussi plus pertinent de nous envoyer ce genre de choses plutôt que de nous envoyer du « J'ai une super idée de scénario pour un jeu, ça, ça marche jamais. » Vraiment. Je ne connais pas de situation où ça avait marché. Tu as l'air dubitatif. Non, attends, je vais te rajouter un truc. Nous, on a eu le cas récemment, puisqu'on avait un jeu narratif avec beaucoup d'écriture et un thème très particulier. On a essayé de trouver effectivement un profil dans la filière jeux vidéo parce qu'on s'est adressé dans notre industrie, donc le FSJV par exemple où il y a beaucoup d'annonces pour jeux vidéo. On n'a pas trouvé notre bonheur. Il se trouve que moi dans ma structure, un de mes associés était écrivain. Il écrit des sections, etc. Il a dit, en plus, quand on y regardait, il avait, comme si on doute, il disait, le style, l'écriture, le niveau était insuffisant. Donc, on a été chercher ailleurs. Ça fait un peu le relais de ce que dit Joanne tout à l'heure. Et donc, la stagiaire qu'on a appris, elle vient d'une école du cinéma et comme on avait, nous, un sujet qu'elle avait déjà fait dans un projet d'étudiant et qu'elle connaissait le sujet, on a pu voir dans son portfolio, en l'occurrence, son CV. Elle nous a partagé son projet. Ça nous a permis de voir son style, sa connaissance, son approche du sujet. Et là, finalement, elle a intégré l'équipe. Donc, c'est vraiment important que ça rejoint ces métiers qui n'ont pas des filières spécifiques aux jeux vidéo. De partout où vous venez, le cursus que vous avez suivi, votre travail personnel, les game jams ou d'autres choses, c'est là où on va essayer de se nourrir pour trouver effectivement la personne qui va correspondre à l'ADN de notre projet. Mais encore une fois, vraiment, entraînez-vous à l'interactivité. Pensez interactif. Un des gros problèmes qu'on a quand on cherche un profil de narrative designer, c'est qu'on va avoir effectivement des gens parfois qui écrivent très bien mais qui viennent du livre, qui viennent parfois de la BD ou ce genre de choses. Et le problème, c'est que dès qu'on leur parle de choix multiples, qu'on leur parle de non-linéarité, ils sont perdus. Et donc, ça n'enlève rien à leur talent par ailleurs, mais il faut vraiment avoir conscience de ça. Et là, pour le coup, potentiellement, effectivement, ils peuvent aussi bien avoir fait La Sorbonne comme moi ou... Mais bon, c'était il y a très longtemps, il y a prescription. Ou avoir fait une école de cinéma ou avoir fait ou même simplement s'être entraînés tout seuls à améliorer leur style, à écrire, 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 parce que ça, pour le coup, écrivait tout le temps. Mais c'est... En fait, vraiment, c'est le portfolio qu'on va regarder, c'est les intentions, c'est, on va dire, l'intelligence des situations présentées qui vont être plus pertinentes finalement qu'un diplôme de ce genre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, le game design. Alors, attention, et vraiment, parce que je vois trop de gens arriver, notamment de jeunes qui disent « Ah, moi, je vais faire du game design parce que je veux dessiner pour les jeux. » Non. Alors oui, il y a le mot design dedans, le game design n'a rien à voir avec le dessin. Si vous voulez faire du dessin pour le jeu vidéo, c'est des concepts artistes. Donc, il faut revenir sur quelques slides plus tôt. Le game design, c'est la conception de l'interactivité d'un jeu. C'est un des seuls métiers qui est réellement spécifique au jeu vidéo, même si maintenant, avec la gamification, les game designers intéressent de très nombreux autres domaines pour le serious game, pour la gamification d'applications, etc. Mais malgré tout, à l'origine, c'est vraiment un des métiers qui est spécifique au jeu vidéo. Et donc, c'est eux qui vont concevoir l'expérience de jeu, qui vont définir les règles du jeu et les intégrer. Parce que c'est bien gentil de dire « J'aimerais bien que ça se passe comme ça. » Mais derrière, il va falloir les intégrer et donc les scripter pour que ça fonctionne. Qui vont définir les capacités des personnages, des créatures. Ça va à un tel point que la longueur d'un pas, c'est quelque chose qui a été défini par un game designer. Les choses n'arrivent pas de manière magique dans le jeu vidéo et tout est décidé par des gens qui sont donc les game designers. Alors, c'est le grand pôle de game design, du coup, parce qu'il y a aussi évidemment des levels designers, etc. On va y revenir juste après. Donc, c'est eux aussi qui définissent les règles de progression, de succès. Comment on gagne le jeu ? À un moment, il a fallu que des gens se posent la question. Définir les angles de caméra, la mobilité de la caméra. Est-ce que la caméra est fixe et le personnage se déplace dans une scène où est-ce qu'elle suit le personnage ? Est-ce qu'on est en first person ? Donc, tout ça est défini par les game designers. Le parcours des joueurs dans un niveau, voir tout le niveau lui-même, qu'est-ce qui s'y passe. Ils vont vraiment imaginer toutes les interactions et les intégrer. Ils vont aussi participer à la création de l'interface puisque c'est eux qui vont dire le joueur a besoin d'avoir telle information à tel moment pour pouvoir avancer. Ça va être la barre de vie, ça va être les points de vie qui se déroulent au-dessus de la tête quand on se fait toucher par exemple par un monstre. Ça peut être aussi des choses comme le nombre de munitions si on a un fusil à la main par exemple, ce genre de choses. C'est très variable mais tout ça a été défini par les game designers et c'est eux qui vont aussi en fin de projet régler l'équilibrage d'un jeu. Mais vraiment, le nombre de tâches est très important. Dans les grands métiers du game design, on va trouver plusieurs types de profils. Évidemment, selon les types de jeux, par exemple, on n'a pas de quest designer dans un jeu de voiture mais selon les types de jeux, on va avoir besoin de différentes spécialités. Mais on a globalement les game designers qui sont vraiment les gens qui s'occupent des règles de jeu de manière générale. Le level designer qui va plus s'occuper de chaque niveau et définir le parcours, c'est lui qui va poser les monstres, qui va poser les points de passage, qui va définir si le joueur peut passer ici ou s'il ne peut pas passer, s'il faut qu'il ait une clé pour ouvrir la porte, s'il y a un levier, s'il y a une énigme à résoudre par exemple, etc. Ça, c'est les level designers qui font ça. Les quest designers, c'est donc les gens qui mettent en œuvre les petites histoires qui ont été écrites par les narrative designers qui sont à résoudre au fur et à mesure du jeu. Donc, ils vont dire à tel moment de la quête, par exemple, il y a un combat et dans ce combat, il y aura trois monstres, cabarets, etc. On a aussi des designers qui sont spécialisés dans le combat, d'autres qui vont spécialiser dans la technique. Donc, tout ça, c'est vraiment des sous-familles, mais globalement, les deux plus grands profils étant game designers et level designers en termes de spécialité. Donc, pour le coup, il existe de nombreuses formations, des formations privées et des formations publiques. J'encourage, c'est pas parce que tu es dans la salle, mais j'encourage les étudiants à regarder les formations du Gnab Gobelin et du Gnab Mjimin qui sont vraiment d'excellentes formations, probablement les meilleures formations et qui sont publiques. Donc, du coup, c'est des formations qui ne sont pas trop coûteuses. Néanmoins, il existe évidemment des écoles privées qui proposent de très bonnes formations aussi dans ces domaines-là. Mais évidemment, le coût d'entrée est bien plus cher. De manière générale, les écoles privées proposent des formations qui sont autour de 8 000 euros par an. Pour avoir un bachelor, ça veut dire qu'il faut passer trois ans. Donc, vous faites le calcul. Et pour avoir un master, il faut rajouter deux ans de plus. Donc, c'est évidemment un coût très important pour ce qui est des écoles privées. C'est d'ailleurs pour ça que la bourse a été créée. C'est parce qu'on se rendait compte qu'il y avait un trop gros filtre à l'entrée des métiers du jeu vidéo liés au financement. Et donc, on a décidé de créer la bourse pour essayer de pallier dans une moindre mesure à ce problème-là. Bien sûr, ce n'est qu'une petite goutte dans l'océan. On encourage aussi beaucoup les officiels à créer plus de formations publiques parce que même si le CNAM Engmin et le CNAM Gobien sont absolument super, hélas, les places sont chères. Il y en a peu. Et donc, du coup, forcément, ça limite un peu l'accès. Donc, on espère qu'il va y avoir d'autres écoles publiques ou d'autres parcours publics qui vont se proposer au fur et à mesure des années. Néanmoins, quelle que soit l'excellente école que vous ayez pu faire, c'est encore une fois vos portfolios qu'on va regarder en premier. Utilisez des moteurs comme Unity ou Unreal pour faire des projets personnels. Pensez, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, on nous envoie des liens vers Ichio, par exemple, pour récupérer le jeu. C'est super. Mais, quand on reçoit 100 CV, on ne va pas avoir le temps de tester tous vos jeux. Donc, pensez à mettre des vidéos de uncut de gameplay. Ça fera grand, grand, grand plaisir aux gens qui vont regarder les CV. Et, évidemment, c'est un moyen, du coup, de faciliter un peu sa sélection. Autre chose aussi, si vous avez fait des projets en commun avec d'autres gens, indiquez précisément ce que vous avez fait dans le jeu. Parce que, parfois, on reçoit des CV de gens qui viennent tous de la même école, qui ont travaillé sur un projet en commun ensemble, et ils nous envoient tous la même démo. Et du coup, OK, mais qui a fait quoi ? Et donc, nous préciser spécifiquement, moi, je me suis occupé, par exemple, du design des combats, ou moi, je me suis occupé du design des levels, etc. Au moins, on sait ce que vous avez fait précisément dans le projet et on n'a pas l'impression que tout le monde nous envoie le même truc et du coup, on ne sait plus trop où ça se trouve. Celui-là, il n'a rien fait du tout. En fait, il se contentait de faire acte de présence et pour nous, ce n'est pas du tout suffisant pour nous rendre compte de vos compétences. Donc, essayez de valoriser un peu comme ça votre propre travail. Soyez fiers de ce que vous avez fait et donc présentez vos projets personnels ou même projets scolaires. Mais en tout cas, sachez valoriser votre travail. Voilà. Rapidement, c'est vraiment juste pour remettre tous ces métiers dans le contexte au cours d'une production. Les productions de jeux vidéo, ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, même si les productions vont séparer en plusieurs étapes, quoi qu'il arrive au cours de ces productions-là, tous les métiers dont on a parlé avant vont être, au moins les grandes familles vont être représentés. Même au moment de la pré-production. Donc, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche qu'à moitié. en pré-production, effectivement, la question qu'on se pose, c'est quel jeu on va faire et comment on va le faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on définisse la méthode de production, le style visuel, le style de jeu aussi, évidemment, la qualité et la quantité d'assets qu'on va devoir produire. Il va falloir qu'on valide les bases de gameplay et qu'on définisse la taille et le type de métier qu'on va devoir faire intervenir pendant la production. En gros, il faut qu'à la fin de la pré-production, on soit capable de se mettre à produire le jeu en sachant, idéalement, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on doit faire, quand et avec qui. Donc, mine de rien, ça fait quand même pas mal de choses à définir. Le résultat de... Enfin, évidemment, on prévoit aussi le planning et le budget. et la fin de la pré-production doit normalement déboucher sur ce qu'on appelle un vertical slice, là encore, désolé pour l'anglais. Le principe, c'est qu'on doit présenter une sorte de prototype qui doit présenter tous les aspects clés du jeu. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne présente pas un prototype qui va faire tout le jeu, c'est impossible et ça n'aurait aucun sens. Il s'agit de montrer vraiment la quintessence presque de ce que sera le jeu. aussi bien visuellement qu'en termes de gameplay, etc. Donc, c'est évidemment une période très importante. Néanmoins, comme en général en période de pré-production, on n'a pas encore convaincu l'éditeur de financer la production du jeu, on est plutôt en équipe réduite pour essayer de réduire les coûts. Donc, c'est une core team, c'est-à-dire que c'est vraiment le cœur de l'équipe. On va avoir, évidemment, le directeur créatif, le directeur artistique, etc. Plus, malgré tout, quand même des gens pour produire des choses des assets, parce que pour faire ce vertical slice, il va falloir quand même modéliser des assets, il va falloir quand même concevoir un petit bout de niveau, il va falloir quand même concevoir, évidemment, les règles de jeu et commencer à les scripter et les intégrer. Donc, finalement, on va déjà retrouver tous les métiers et les programmeurs sont évidemment aussi présents, non seulement pour faire du gameplay, pour intégrer le gameplay qui a été prévu, mais aussi pour s'assurer qu'on lève tous les verrous technologiques qu'on pourra avoir par la suite pendant le développement. C'est-à-dire que si les game designers et les narrative designers et artistes se sont dit « Ouais, on a une super idée, on voudrait un moment, une énorme bataille avec 500 chevaliers, etc. » Il y a des chances pour que le programmeur fasse... Non, non, vous oubliez ça. Non, non, c'est absolument impossible. Donc, c'est évidemment, chaque corps de métier doit être représenté parce que c'est vraiment un travail d'équipe, c'est une période où on fait beaucoup, beaucoup de brainstorm, on est tous ensemble, on échange énormément pour justement s'assurer que tout sera faisable dans des bonnes conditions, sans crunch, et que tout sera, en plus, évidemment, fun à jouer par la suite, joli si possible, etc. Alors, j'ai mis consultant d'hiver, parce qu'il nous arrive aussi dans ces moments-là, selon les sujets du jeu, de faire appel à des métiers qui sont pour le coup pas du tout du jeu vidéo, par exemple des historiens, qui vont, si on a décidé de faire un jeu sur la révolution, venir nous renseigner sur la période, etc. Ou, je dis la révolution, mais évidemment, ça peut être n'importe quelle autre période. Ça peut être aussi des consultants en biologie si on s'intéresse à un sujet qui va, par exemple, toucher à l'écologie. Donc, c'est le moment où on fait appel, effectivement, à des profils qui peuvent être complètement extérieurs au jeu vidéo, de gens même qui ne connaissent potentiellement rien au jeu vidéo, mais qui vont nous amener leur connaissance pour être plus pertinents. Donc, pendant la production, c'est le moment où, comme son nom l'indique, on produit. Merci, Captain Obvious. Mais c'est vraiment le moment où on va devoir créer tous les assets du jeu, où on va assembler tous les niveaux, où le gameplay va être aussi intégralement développé, où le rendu va être finalisé, etc. Donc, c'est un moment qui va... C'est la période la plus longue du développement. c'est vraiment le moment où on va enchaîner des mois de production qui vont être quand même découpés en différentes étapes, qui permettent de valider le travail. C'est le moment aussi où on va commencer à faire des playtests, on va faire venir des gens pour essayer le jeu, etc. Mais c'est une période qui est dure, honnêtement, parce qu'au départ, en tout cas, on a l'impression qu'il y a plein de petites choses qui sont faites partout et c'est souvent à la fin de la production que tout s'assemble et qu'on commence à voir émerger le jeu. Mais il y a une période qui est très ingrate parce qu'au début, honnêtement, ça ne ressemble à rien. C'est un chantier. On va avoir parfois un personnage qui va être dupliqué 15 fois parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire tous les personnages différents. Et du coup, tout le monde a la même tête. C'est un peu la guerre des clones. On a des environnements qui vont être tout blancs parce qu'on n'a pas encore pu faire tout ce qui va être texture, etc., poser les vrais bâtiments. Donc c'est assez aride, on va dire, comme en tout cas les débuts de la production. mais c'est aussi une période vraiment où tout va commencer à prendre forme et à la fin de la production, normalement, tous les éléments sont intégrés dans le jeu et on commence enfin à y voir clair. Mais voilà, ça commence à ressembler à des crédits de films de cinéma. Mais c'est tous les métiers qui peuvent intervenir dans le développement d'un jeu. Évidemment, il y en a même encore d'autres probablement que j'ai oubliés. J'ai essayé de penser aussi aux métiers parce que là, je parle évidemment beaucoup du point de vue développeur, mais il existe aussi des métiers du jeu vidéo chez les éditeurs. Et là, je vais moins en parler parce que c'est moins ma spécialité, mais où on a évidemment des gens qui vont s'occuper du marketing, de la communication, qui vont suivre la production, l'accompagner, etc., etc. Mais donc, ça fait énormément de métiers différents. Tous ces métiers-là travaillent ensemble, en collaboration, interviennent à différents moments de la production et c'est fascinant. Vous pouvez vous retrouver un jour à parler avec un des acteurs qui va faire la voix d'un personnage et le lendemain, parler avec le compositeur de la musique et le lendemain, parler avec un game designer qui est en train de se prendre la tête sur des règles de jeu hyper précises de combien doit faire de dégâts cette épée-là. Mais c'est une espèce de brassage permanent et c'est hyper intéressant, très très enrichissant. Mais voilà, il faut avoir conscience que c'est vraiment un travail d'équipe et c'est une des choses qui fait la magie du jeu vidéo de mon point de vue. La post-production. Donc, durant la post-production, normalement, on a tous les éléments et maintenant, on va faire en sorte que ce soit propre, joli, finalisé, qu'il n'y ait plus de bug autant que possible, que l'équilibrage aussi soit fait. C'est-à-dire que, OK, on avait intégré toutes les armes du jeu, tous les monstres, toutes les voitures, etc. Mais finalement, bon, celle-là, elle est quand même complètement cheatée, elle va plus vite ou telle épée, elle fait beaucoup trop de dégâts. Bon, c'est le moment où on règle tout ça et où on s'assure que tout fonctionne, non seulement que tout fonctionne, mais que tout fonctionne bien et qu'en plus, c'est vraiment, on a vraiment l'expérience de jeu telle qu'on la souhaite. C'est aussi le moment où on va communiquer le plus sur le projet puisqu'on s'approche de la sortie du jeu et c'est le moment où il va falloir faire des interviews, publier des trailers, des teasers et autres, où on va aussi aller sur les salons pour montrer le jeu, etc. C'est une période qui est épuisante. relativement ingrate parce qu'on arrive à la fin, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le projet et qu'on en a jusque-là, que notre jeu, on ne peut plus le voir en peinture, mais c'est pourtant une des périodes qui est vraiment, extrêmement importante pour la sensation de qualité du jeu. C'est-à-dire que sans post-production ou avec une post-production qui est trop rapide, on va se retrouver avec un jeu hyper bugué qui va se faire descendre à la sortie parce qu'il ne tient pas le coup et parce qu'il ne fonctionne pas bien ou qui ne répond pas aux attentes des joueurs et donc, il faut vraiment prendre le temps de bien régler tout ça, de s'assurer que ça fonctionne bien et ainsi de suite. C'est parfois le moment où on sort les jeux en... je n'ai pas retrouvé mes mots, mais en fait, on peut mettre les jeux en early access. Merci, c'est vrai que c'était ça, en early access. Donc, c'est effectivement un moyen pour les studios, notamment pour les studios indés, de financer cette post-production, c'est d'aller chercher en plus les avis des joueurs sur ce qu'ils ont déjà fait pour continuer d'améliorer la qualité et d'enrichir le jeu. Mais voilà, donc on a fait un peu le tour de la question de la production. Je vais vous... Sur la post-production, on a évidemment une équipe qui se re-réduit à nouveau en général. Il y en a qui sont cachés tout en bas, je ne sais pas pourquoi ils sont sortis du tableau, désolé. Mais là encore, on va avoir toutes les familles de métiers qui sont représentées. On a évidemment moins de gens en production, mais il y a toujours un bug à corriger, même sur des visuels, même sur un bonhomme. Donc, il va falloir quand même venir régler le bug du vêtement, par exemple, qui traverse quand on plie la jambe, on va falloir régler telle lumière qui finalement, elle n'est pas bien placée, ça éblouit à tel moment, etc. Ou au contraire, telle zone est toute noire, il faut y mettre des lumières. Il va falloir régler une animation parce que finalement, dans un mouvement, parfois le personnage il se tord le bras, on ne sait pas trop pourquoi, etc. Donc, tous les métiers vont avoir des petites choses à régler, des petites choses à améliorer, des petites choses qui vont participer, encore une fois, à l'impression de qualité. Donc, on va retrouver tous les métiers, même si on est moins nombreux qu'en production, on va retrouver chaque personne et évidemment, là encore, chez l'éditeur, on va retrouver les métiers de communication, les métiers de mise en avant du projet parce que c'est vraiment leur moment, on va dire, tout particulièrement. On va retrouver aussi les gens qui vont s'occuper de soumettre le jeu au consolier si le jeu sort sur console. Donc, on a aussi toute une partie de production, on va dire, plus concrète qui va intervenir. Voilà. Donc, tous ces métiers-là, évidemment, c'est différents profils en termes de formation. On en a parlé. Moi, je ne vous ai plus vous parlé, encore une fois, que des métiers qui sont ceux du développement. Si vous voulez parler plus des métiers qui vont vous retrouver chez les éditeurs, je laisserai plus la parole à Mickaël qui sera beaucoup plus à même que moi de vous en parler parce que je ne connais pas trop les parcours marketing, etc. Mais, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur un des métiers, je serai ravie d'y répondre. Merci. Je ne voulais pas couper le monsieur dans son élan. mais, voilà, en fait, moi, je m'intéresse surtout au FX, au sound design dans le jeu vidéo, la musique. Et on m'a dit trois choses. C'est, numéro un, si tu n'as pas de compétences de programmation, on t'oublie. Numéro deux, ils font tout le temps appel à des studios indépendants, souvent, enfin, des studios indépendants du jeu vidéo pour faire le sound design, la musique, etc. Donc, finalement, que ça ne se séparait pas, qu'on n'avait pas de spécialisation. Alors, c'est faux et c'est faux. On peut tout à fait faire du sound design sans avoir aucune notion de programmation. Notre sound designer, il n'a absolument aucune notion de programmation. Il utilise des outils, comme WISE, par exemple. On a aussi quelques outils internes qui ont été développés en interne, mais avec WISE, il peut tout à fait tester des choses. En utilisant un moteur type Unreal, etc., plus WISE, on récupère une scène qui a pu être déjà faite ou un environnement qui a pu être déjà fait et avec WISE, on va câbler des sons, on va les intégrer, etc. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir des notions de programmation pour ça. Oui, il y a F-MOD. En l'occurrence, je parle de WISE parce que c'est celui qu'on utilise chez nous, mais oui, F-MOD, c'est un peu du même genre aussi et c'est tout à fait viable. Ce n'est pas du tout nécessaire de maîtriser la programmation et j'ai même envie de dire que c'est un peu une dispersion des ressources. C'est dans la mesure où vous ne serez jamais le meilleur programmeur qu'un programmeur. Mieux vaut vous concentrer sur le sound design, sur la compréhension du son, sur l'inventivité de ce que vous serez capable d'apporter, sur la rigueur parce que par contre, c'est un métier qui est extrêmement rigoureux, le sound design dans le jeu vidéo puisqu'il ne faut rien oublier. Il faut vraiment penser à tous les effets de l'interaction, le fait que... Là, par exemple, on a une salle avec plein de sièges différents. il faut que... Alors, on en veut un qui va grincer parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'ils fassent tous le même son exactement mais on ne l'entendra pas de la même manière si on est assis au centre de la salle ou si on est à ma place, par exemple. Et donc, il faut penser à tout ça et intégrer tous ces aspects-là. Donc, c'est un exemple qui était un peu bidon mais c'est juste pour montrer à quel point, effectivement, quand on travaille pour le jeu vidéo, il faut être hyper, hyper précis et rigoureux et essayer de penser à tous les cas de figure. Et ça, honnêtement, ça peut s'apprendre sur le tas même si, évidemment, c'est beaucoup de boulot. Mais, voilà, encore une fois, vraiment, le meilleur conseil c'est de récupérer les outils et de s'essayer avec des scènes... Encore une fois, des scènes toutes faites, on en trouve sous Unreal, on en trouve sous Unity. Éventuellement, sinon, de se rapprocher vers des gens qui font des game jams ou qui font... Ou qui... Par exemple, un copain qui pourrait avoir modélisé une scène pour se faire plaisir en 3D ou pour son propre book, de lui dire « Tiens, je peux récupérer ta scène et puis je vais y mettre du son, je vais la sonoriser. » Et donc, ça permet comme ça de s'entraîner et de tester les outils, de se former à les utiliser et par la suite, éventuellement, à créer ses propres sons. Pareil, pour créer les propres sons, il existe des librairies gratuites et donc, récupérer des librairies de sons, les bidouiller, les transformer, etc. On n'a pas forcément besoin d'avoir un matériel de fou pour y arriver. Et les studios de jeux vidéo font appel parfois, effectivement, à des studios spécialisés dans le sound design, mais dans ces cas-là, ils sont spécialisés dans le sound design de jeux vidéo. Ce n'est pas du tout des gens qui viennent d'ailleurs, etc. J'en connais quelques-uns en France que je n'ai pas cités ici parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, mais évidemment, eux, ils recrutent des sound designers d'une part, mais il y a aussi des sound designers dans les studios et il y a beaucoup de studios qui ont leurs propres sound designers ou qui ont en tout cas des sound designers qui peuvent être freelance aussi et qui vont intervenir ponctuellement. Mais vu la quantité de travail qu'il y a sur un jeu en sound design, il ne faut vraiment pas sous-estimer le fait qu'il y a du boulot. Alors après, c'est toujours pareil, c'est que oui, il y a du boulot, mais il y a du boulot pour l'excellence. Et donc, il faut vraiment ne pas se décourager et se former, essayer, faire des projets, etc. Ça peut être un peu aride au départ, mais c'est tout à fait accessible. OK. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je viens de l'ESRA. Il y a pas mal d'années, j'ai fait l'ESRA dans la réalisation. Et donc, il y a beaucoup de choses qui me reviennent à l'esprit quand j'ai regardé un peu votre présentation. J'ai l'impression, en fait, qu'on a créé des noms spécifiques pour le film, enfin, le film, les jeux vidéo, pour spécialiser vraiment la chose. Alors, pourquoi je suis venu aujourd'hui, en fait ? Parce que c'est que j'ai un projet de création, d'une société de production de création de jeux vidéo, disons plutôt didactique et éducatif. Bon, ça peut être aussi créatif. Et je voulais savoir comment est-ce que je pourrais sélectionner du personnel, parce que là, moi, je ne viens pas du tout du jeu vidéo. Bon, j'ai quelques petites notions. Il y a des bouquins qui ont été écrits en France sur le jeu vidéo, créer des jeux. Bon, ce ne sont que des bouquins. Alors, j'avais deux questions à vous poser. C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que les bouquins qui existent, parce que les tout premiers ont commencé aux Etats-Unis, est-ce que ce sont de bons bouquins qui peuvent aider quelqu'un qu'à boire ? Et le deuxième problème, c'est là, vous avez présenté des documents aujourd'hui. Je pense que ce sont des documents internes à votre organisme. Moi, en tant qu'individu, je n'y aurais pas accès. Est-ce que votre organisme... Il sera filmé et sera, je pense, visible même après. Ce n'est pas juste en live. Donc, vous pourrez retrouver les éléments de la présentation. Oui, d'accord. Première chose. Comme je le disais, il existe aussi des conférences qui sont accessibles au public. Alors, peut-être pas tous. La plupart sont en anglais, c'est vrai. Mais qui sont très intéressantes et qui permettent un peu de mieux comprendre. Alors, certaines sont assez arides parce qu'elles sont dans des très, très spécialisés sur notamment la programmation ou sur ce genre de choses. Mais certaines sont un petit peu plus généralistes et donc plus accessibles pour au moins se faire une idée et un peu mieux comprendre les choses. Après, les livres, j'ai envie de dire, ça dépend tellement des livres. Il y en a qui sont plus, on va dire, juste des introductions très légères et peut-être destinées plutôt à un public assez jeune qui a envie de savoir un peu comment ça marche. Et puis, il y a des bouquins qui vont être beaucoup plus ardus, qui vont être très bien faits pour certains, mais qui sont... En fait, je pense que c'est difficile malgré tout de se former à ces métiers-là et à la compréhension de ces métiers-là uniquement avec des livres. Parce qu'il y a une part d'expérience quand même humaine, parce que c'est avant tout des expériences humaines, les développements, qu'il est difficile de transmettre à travers les livres. Même s'il y a des livres, encore une fois, qui sont très, très brillants et très, très intéressants. Mais ils viennent plutôt en complément, je pense, d'une expérience de rencontre humaine, etc. Je pense qu'un des bons moyens quand on s'intéresse à ça, c'est d'aller sur des game jams. On en trouve un peu partout. En France, il y en a régulièrement qui sont organisés par des associations, par... Pardon ? Oui, les clusters aussi. Les clusters sont des groupements d'entreprises. Chaque région à peu près a le sien. Donc, qui regroupe des entreprises du jeu vidéo, donc des développeurs, beaucoup, parce qu'on est plus nombreux, mais aussi des éditeurs. Et donc, ça permet là aussi de rencontrer les gens, les gens qui font, de discuter avec eux et éventuellement de leur poser des questions quand on a des doutes, de se renseigner sur comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est une très bonne porte d'entrée aussi. Donc, c'est des sortes d'associations qui regroupent. Il y en a un en Ile-de-France, il y en a un dans la région Lyonnaise, il y en a une dans la région Grande-Ouest, il y en a une dans la région Grande-Est. Voilà, enfin, en gros, vraiment, chaque région de France a la sienne. Et donc, c'est un bon moyen, vraiment, en les contactant, de leur dire, voilà, moi, j'ai cette envie-là, par exemple, de créer une entreprise de production. Quels conseils vous pouvez me donner ? Et je pense que là, il y aura des gens qui, spécifiquement, pourront vous accompagner dans votre projet parce que c'est leur métier, en fait. C'est vraiment, ils sont dédiés à ça. Comme ça, je fais le relais pour répondre au monsieur parce que moi, je suis à Capital Games, le cluster d'Ile-de-France. Je ne sais pas de quelle, vous êtes sur quelle région ? Paris ? Voilà, Capital Games. Vous cherchez Capital Games sur Internet. Donc, c'est une petite équipe et justement, on fait des... On réunit des gens qui viennent poser des questions, des étudiants, des personnes comme vous. Et là, vous avez rencontré les personnes qui ont tous commencé un jour comme vous, qui se posent des questions parce qu'effectivement, le jeu vidéo, c'est une petite industrie. Et souvent, nous, on nous rétorque que c'est fermé comme peuvent l'être d'autres industries. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on est récents, je pense, qu'on est méconnus. Mais voilà, donc, en général, les gens sont... ils partagent très facilement. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur des événements. On a vu, malheureusement, avec le Covid, beaucoup d'événements ont disparu. Il y avait Indicade à BNF, par exemple, récemment, la Gamescom ou même Paris Games Week ou les Jeux Made in France. Vous pouvez rencontrer des éditeurs, des studios de taille différente parce qu'il y a des développeurs uniques qui sont des... On appelle un des garages qui doivent tout faire tout seuls. Des studios, des éditeurs qui sont beaucoup plus gros ou comme vous l'a montré, Johan, voilà, vous avez un organigramme qui est colossal. Mais pour le premier pas, c'est vraiment la chose que je vous propose. Ensuite, quand vous chercherez des profils, vous avez des choses comme l'EFAJV qui est une agence, l'agence du jeu vidéo, mais française, c'est ça ? Agence française du jeu vidéo, je crois, je pense. Vous avez des annonces, etc. Mais déjà, sur ces moments de réunion, vous allez rencontrer des gens qui sont dans les écoles. Donc, typiquement, vous avez des profils. D'autres indépendants, des gens qui ont montré leur structure récemment. Et vraiment, à Capital Games, on met à cœur de faire pas mal de soirées, de tables rondes sur des sujets spécifiques comme le TechArt, par exemple, ou sur des choses plus généralistes. Et ils seront vraiment à cœur à répondre à vos questions et vous mettre en relation avec d'autres personnes qui vous aideront et qui vous donneront des conseils bienveillants, tout simplement. Voilà. Donc, je vais faire vite, ce qui est quelque chose qui est très difficile pour moi. Parce que je vais laisser le relais à Mickaël pour conclure sur la bourge vidéo. Mais c'est très bien. Elle a fait un super boulot, Johanne, parce que je suis ravi qu'elle ait fait. Elle a vraiment balayé tous les postes, etc. Et justement, ce qui est intéressant, moi, quand je l'écoute, c'est de dire, justement, c'est le relais entre cette réalité et pourquoi la bourge vidéo. Quand Johanne, Mickaël et moi, on a commencé, il n'y avait pas d'école de jeux vidéo, rien. Les premiers qui ont lancé, c'était l'Engmin, le CNAM, qui a été créé, je ne dis pas de bêtises, Catherine, il y a 17 ans maintenant. Voilà. Moi, personnellement, honte à moi, j'ai commencé il y a plus de 20 ans. Voilà. Je ne vais pas le dire. Merci, Johanne. Et donc, Mickaël vous l'est dit il y a 15 ans. Et effectivement, on est de toute façon, quelque part, on vient tous d'autres cursus. Moi, c'est pire que Johanne. Johanne a été à la Sorbonne. Moi, je viens de Assas, Panthéon. Droit économique. Qu'est-ce que je fais là ? Voilà. Donc, lettre classique, Johanne. C'est vrai. Et derrière nous, nous avons un monsieur, un ami à nous, qui fait une chaire sur les particules quantiques que j'ai rencontrées il y a des années parce qu'il nous tapait à ma porte pour me dire, je vais faire un jeu vidéo. Je fais quoi ? Mais c'est ça que je trouve qui est intéressant. C'est qu'on est quand même, finalement, on est une industrie, on a un médium qui est récent. On arrive après nos pères, le cinéma, le théâtre, la musique, etc. Donc, quelque part, on est assez jeune. Tous ceux que je viens de citer, les premiers qui l'ont fait, c'était passionné. Il faut bien qu'un jour, même ceux qui ont fait la robotique, ils le créent. Et s'il n'y a pas d'éducation, ils s'éduquent tout seuls. Moi, je sais que dans ma première boîte, on a dû faire notre propre moteur de développement, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. On n'avait rien. On n'avait pas de choix. Il n'y avait pas Unity, il n'y avait pas Unreal. Il n'y avait même pas les Marmelade, Construct, MF, tout ce que vous voulez, qui ont un libre de droit. Mais on devait se débrouiller. En même temps, le hardware était beaucoup plus petit. Pourquoi faire un jeu avec Fortnite, 5 ans, 2500 personnes ? Maintenant, tu vas la mettre sur quoi ? Sur NGB en noir et blanc ? Ça ne sert à rien. Donc, d'où de toute façon, voilà, on était des autodidactes et on a dû apprendre sur le tard. Gardez ça en tête. Parce que, qu'est-ce que vous avez dit finalement, Johan ? Oui, avec la puissance du hardware, des softwares, avec un usage qui s'est popularisé dans le bon sens du terme. On a accès à beaucoup plus de personnes, le streaming, Internet, etc. Logiquement, il y a des écoles qui sont venues, il y a des formations. Il y a aussi un fantasme du joueur. Attention, joueur ne veut pas dire développeur. C'est parce que j'ai des idées de films que je veux dire C.E.A.C. etc. Je le dis, je vais être assez cash parce que nous, ça nous arrive tous les jours. On nous arrête dans la rue et nous pose des questions. Ah, tu es dans le jeu vidéo. Mes copains qui étaient à Sass, tu fais du jeu vidéo ? Tu te payes à tester des jeux. Je fais OK, d'accord. Non, voilà. Donc, il y a vraiment cette industrie, comme moi à mon époque, il y avait certains secteurs, le design automobile, la mode, la publicité. Ah, c'est super, c'est génial. On parlait des stars qui réussissent. Et puis, quand on allait au salon d'étudiants et qu'on allait voir des gens qui étaient dedans et qui disaient, mais tu es super fort en maths. Moi, je vais dessiner des voitures. Non, mais il faut être super bon en maths, mec. Il faut comprendre des problèmes de physique, de collision, de construction. OK, d'accord. Donc, la première chose à faire, c'est être curieux. Ça, ça tient pour toutes les choses. Il faut être curieux. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut aller s'informer. Et finalement, vous verrez qu'il y a plein de chemins impossibles. Rien n'est impossible. Par contre, il faut dire, c'est dur. Moi, nous tous ici, dans l'industrie, quand on nous dit qu'il y a 85 écoles de jeux vidéo, on tombe des nus. Ça fait des années qu'on est là. Et si je peux vous en citer 20, je suis fort. Et voilà, on est incapable. Parce que, comme les secteurs que je les citais avant, à chaque fois qu'il y avait un secteur qui était à la mode, en fait, il y a toujours eu, voilà, une porte ouverte à ce genre de choses. La France a la chance d'avoir un ministère de la Culture et avoir quand même, en tout cas, il y a très longtemps, beaucoup investi dans le public. L'école, voilà, tout le monde pouvait aller, laïcité et tout. C'est plus compliqué. Les crises économiques, les choix politiques, je ne suis pas là pour vous parler de ça, ce n'est pas mon problème, mais c'est un constat. L'Engmin, c'est un combat de tous les jours pour eux. Je suis aussi intervenu à l'UT de Bobigny, c'est une licence, il doit y avoir maintenant avalé. On a très peu de cursus universitaires qui sont souvent, déjà, entre guillemets, sans le vouloir élitistes puisque l'Engmin, c'est un concours en termes de master. Donc voilà, comment quelqu'un qui n'a pas du tout de moyens, je vais être cash, qui vient des cités et qui en plus, même au niveau de son éducation, de son environnement, on lui dit mais ce n'est pas fait pour toi, comment il va accéder aux jeux vidéo ? Ce n'est pas normal. Mais pourtant, il y a un truc qui ne va pas. Quand nous, on a créé nos studios au début, on était autodidactes. C'est-à-dire que finalement, je vous le dis, moi j'ai eu plus de richesse, de diversité à mon époque que là récemment. On en voit dans les articles, un petit peu racoleurs, oui, le jeu vidéo, c'est le jeune blanc, homme, c'est plus-plus. Mais ça va plus loin que ça. C'est déjà la jeune fille, on lui explique à l'école que les maths, ce n'est pas fait pour elle. Il ne faut pas qu'elle programme. On le voit dans d'autres métiers d'ingénierie. Sound design, un ange mine. Moi, je suis intervenant là-bas depuis des années. Je suis depuis le début, c'est pour moi la meilleure filière. J'ai dû croiser deux, trois sound design-euses. Une femme dans la musique. Voilà, Marie Muller à l'époque était après WeSoft. Plus récemment, Marion et peut-être une autre. Tu es bien d'accord, Catherine, que sur toutes ces années, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ? Johan, c'est une femme. Moi, dans ma première boîte... Oui, merci. C'était l'évidence, mais ça peut servir à mon propos. Quand nous, Neko se crée en 99, un Cambodgien, directeur artistique, est passé par les gobelins. Frédéric Zimmer, bon français, on va dire, pour le dire comme ça, qui était un codeur autodidacte parce qu'il est d'une génération, on apprenait à coder avec une calculatrice programmable. Il a fait les premiers studios de jeux vidéo en France, Océan, après, il a été Calisto, etc. L'autre, un Suisse, Paolo, qui lui fait un doctorat en infographie, mais il aime le jeu vidéo. Donc, il apprend les outils à côté. Il applique sa compétence dans un cursus de l'université suisse. Il applique dessus. Et moi-même, je ne vais pas vous décrire, vous me voyez, je pense que je rentre dans le profil du homme blanc, c'est plus suisse. Voilà, et on monte Neko, beaucoup de copains montent leur studio, Johan montre le sien, etc. Et je ne pense pas avoir de biais cognitif. Je n'ai pas de problème avec des gens de couleur, des gens qui ont les dreadlocks, ou une coupe de punk, etc. J'essaie de les juger sur leur portfolio. Mais les CV sont aux tables. Ils sont où ? Ils sont où ? Nous, on ne s'est pas retrouvés. On ne s'est pas retrouvés là-dessus. Donc, quand j'entends d'ailleurs des gens dire que le jeu vidéo, c'est misogyne, c'est raciste. Oui, tout à fait. Johan est misogyne et je suis raciste, évidemment. Donc, non. Et pour autant, bien sûr, bien sûr. Il y en a, il y en a, malheureusement, comme partout. Mais il ne faut pas tomber dans l'exagération. Et justement, je pense que le médium de jeux vidéo comme le cinéma le reste, la création, la fraîcheur, la nouveauté vient aussi de nos diversités. Donc, à un moment donné, oui, il y aura des... On l'entend maintenant dans les critiques qui sont souvent vraies. Dans les profils, c'est toujours un peu la même chose. On met les gens dans des cas, etc. Alors, effectivement, il y a eu des grands phénomènes récemment sociaux avec Me Too, Black Lives Matter. Donc, d'un coup, on voit des jeux avec un héros noir, etc. Et tout. Très bien, parce que ça sert le propos, donc pourquoi pas. Mais on s'est posé la question avant que ça devienne, on va dire, que ça passe dans les grands médias, etc. Donc, c'est là, en fin de compte, que la brouche de jeux vidéo pour nous est importante parce qu'on ne peut pas toujours attendre tout de l'État et du public. Donc, c'était une manière de dire, il faut que nous aussi, on propose quelque chose. Maintenant, seul, on n'y arrivera pas. On n'est que des bénévoles. Michael a dit tout à l'heure 240 dossiers. La première année, je n'ai pas pu le faire avec eux et je les avais récupérés à la fin de l'été pour les entretiens dans un État incroyable. Cette année, je peux vous dire, j'ai compris pourquoi. Non, mais vraiment, il y a des dossiers, quand vous allez dire non à quelqu'un qui mériterait 100 fois d'être là, et là, je vais être vraiment direct. J'interviens aussi dans des écoles privées. J'ai des grandes écoles ou des masters, cinquième année, qui disent, j'ai un diplôme, je vais trouver un métier demain à 5 000, 8 000 euros. Moi, je ne me paye pas ça aujourd'hui alors que j'ai 20 ans de carrière et que je suis indépendant. Mais c'est un choix, je ne le critique pas. Je suis très bien dans ma peau. Moi, il n'y a pas de souci. Je ne recherche pas ça absolument. Et que je lui dis, mais il me dit, oui, monsieur, je ne comprends pas, je n'ai pas trouvé de boulot. Tu montes ton CV, ton portfolio ? C'est le vide abyssale. Le mec, il dit, oui, je veux l'entretien, j'ai tel diplôme, je n'ai pas été pris. Alors, c'est hallucinant. Nous, on voit des postes, enfin, oui, des postes bacs, c'était ça. Et déjà, tu as des gamines et tu as des garçons qui ont des portfolios de dingue, mais que si nous, on n'est pas là, ils n'y accéderont pas. Moi, ça me pose un problème. Parce que même, allez, je vais être même, je vais défendre ma paroisse, mais ils n'arriveront pas dans nos studios. On perd peut-être une pépite parce que le système ne va pas. Donc, ne rentrez pas dans la, je veux dire, la facilité, c'est une façon de dire, mais il n'y a pas une connaissance importante du jeu vidéo, du secteur et même de la manière de l'atteindre. Oui, il y a des écoles privées qui proposent des formations et c'est intéressant, c'est une formation. Ce n'est qu'une formation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va intéresser déjà la compétence, déjà le profil, parce qu'on a des sensibilités différentes, on a des besoins différents sur les projets. Mais voilà, moi, je ne connais personne dans l'industrie du jeu vidéo qui a pris un élève parce qu'il avait tel diplôme. Ça marche sûrement avec l'ENA, ça marche avec Polytechnique, avec des diplômes ou HEC hyper élevés qui sont très valorisants. Moi, j'ai vu à Assas, il y a le concours de pédoirie pour les avocats. Les meilleurs cabinets viennent, ils ne sont pas bêtes. C'est une très bonne fac dans le droit. Concours de pédoirie, c'est le meilleur qui reste. Ils vont le voir direct. C'est le filtre. C'est sûr qu'effectivement, l'Ingemin, comme c'est un master, avec un concours, il y a eu un filtre naturel. Les grandes entreprises vont regarder un petit peu là-bas les CV parce que, bon, voilà, et en même temps, ils ont besoin de 5 stagiaires ou 10. Combien d'étudiants qui sortent chaque année ? Des milliers. Donc, en tout cas, beaucoup. Mais, enfin, je ne sais pas, 85 égoles de jeux vidéo, en tout cas, beaucoup de centaines. Mais, voilà, donc, mais ne vous dites pas, je n'ai pas fait d'école de jeux vidéo, je n'ai pas de diplôme, je ne m'en sortirai pas. Ce n'est pas vrai. Toi, tu prenais l'exemple tout à l'heure de la musique. Oui, il y a des entreprises qui vendent des spécificités en sound design. Déjà, il y a une nuance. Moi, je diviserais entre le compositeur de musique totalement, tout à fait, et le sound design qui est quelque chose de plus technique. C'est peut-être là où ils ont une journée qui n'ont pas de programmation si je ne pense pas que c'est la programmation. Il faut mieux connaître les outils, il faut mieux connaître les contraintes d'un jeu vidéo. Mais dans tous les cas, moi, j'ai travaillé avec un musicien anglais qui n'avait jamais fait de jeu vidéo parce qu'il avait un style romantique très spécifique qui marchait avec un jeu qu'on voulait faire sur l'oeuvre de Marie Chalet Frankenstein, mais sauf qu'on savait qu'il était curieux et qu'il avait déjà fait des game jam. Il s'intéressait au truc, il avait touché un peu à ça, donc on ne partait pas de loin, il avait une envie, etc. Il partait peut-être en termes de compétences et de connaissances dans notre industrie et des techniques plus bas, mais ce qu'il a mené en face était énorme et il a fait le chemin pour aller vers nous. Je pense qu'en tout cas, ce jeu-là, il a sûrement été critiqué sur plein de choses, mais sûrement pas sur la musique. Et ça avait l'air ajouté, par contre, il était fort. Donc, pour les écrivains, c'est pareil. Donc, on peut, les programmeurs, clairement, qui passent par d'autres cursus mais qui s'intéressent aux outils, donc voilà. Le mieux, c'est d'être curieux et d'être curieux le plus tôt possible. Plus tôt, vous allez vous poser des questions, vous allez aller sur des réunions, des salons, des événements, des conférences, vous allez vous poser les bonnes questions et vous dire est-ce que j'ai envie de le faire ? Est-ce que c'est vraiment ce que je pensais de l'industrie, du métier ? Est-ce que j'en ai les capacités ? Et quel parcours je pourrais avoir ? Et vous trouverez toujours des interlocuteurs pour vous répondre. On n'est pas un milieu consanguin et on reste entre nous, ce n'est pas vrai. Mais voilà, la meilleure chose à faire, c'est la curiosité. Nous, avec la bourge vidéo, on tend la main à très peu de gens. On essaie par ça de faire un peu évoluer les choses et faire que des choses comme les universités comme Langemin, Utilbobini, etc. aient plus de moyens peut-être, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Mais voilà, il y a d'autres solutions. Et je vais repasser le micro à Joanne. Tu passeras à Mickaël. C'est juste parce que ce que tu dis était un peu horrible. En fait, il fallait que je... Non, mais sur le... On tend la main à très peu de gens, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Ce n'est pas parce qu'on est méchant. C'est parce que, hélas, il faut des sous parce que nous, du coup, on donne, comme l'expliquait très bien Mickaël tout à l'heure, il faut financer ces études. Et donc, pour les financer, on va avoir... On va taper à la porte des studios, on va taper à la porte des éditeurs, on va chercher même des donateurs, parfois des gens du public qui veulent participer, qui veulent soutenir notre action. Et c'est super. Mais évidemment, on regarde combien on a dans la caisse et on regarde combien on peut soutenir des étudiants. Ce n'est pas du tout parce qu'on se dit non, en fait, les autres, on ne les aime pas. Il faut comprendre que sur ces 240 dossiers, les lire, c'est fatiguant, compliqué, etc. Mais surtout, c'est un crève-cœur parce qu'on se rend compte de parcours qui sont humainement, pour certains, vraiment terribles, qui sont d'étudiants ou en tout cas de jeunes qui cherchent à se former et qui sont dans des situations épouvantables et qui, pourtant... Et leur rêve serait à portée de main. Mais parce que financièrement, ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas. Et honnêtement, à chaque fois, pour nous, c'est très, très douloureux. Et en sachant qu'on aimerait bien pouvoir leur dire à tous allez, venez. Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que, hélas, dans la caisse, on n'a que tant et que ça représente X bourse. Et voilà, c'est ce qui nous limite. C'était juste compliqué. Oui, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Je ne sais pas si on peut switcher sur la présentation. Je vais prendre 5 minutes pour justement entrer un petit peu plus dans le... Combien ça coûte, cette bourse ? Je vais essayer... Je ne sais pas si je passe à... Oui, donc il y avait pas mal de petites choses. Voilà, je vais passer aux partenaires. En fait, voilà, ça, c'est une représentation très succincte de quelques entreprises qui nous ont aidés cette année. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a d'autres sur 2020. Mais globalement, voilà, ça représente à peu près une trentaine, quarantaine d'entreprises qui donnent, voilà, à leur hauteur. C'est-à-dire, ça peut être quelques centaines d'euros jusqu'à quelques... Enfin, 15 000 euros, je crois, pour le maximum. Et c'est cool parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'agencer, de savoir combien d'étudiants on va prendre. Alors, la variable d'ajustement, elle est terrible. C'est les sous, voilà, comme l'a dit Johan. Et c'est pour ça qu'on a pris cette année 10 étudiants. L'année prochaine, j'espère qu'on pourra en prendre 15, c'est-à-dire, voilà, de faire... d'aller toujours un petit peu plus loin. Et voilà, au-delà des entreprises qui nous aident, on est également aidés par les clusters et les différentes entités un peu plus publiques qui drive le jeu vidéo. Donc, il y a également le CNC, que je n'ai pas mis là-dessus. Mais voilà, on a pas mal de représentants de l'industrie qui nous aident. Donc, soit en termes de mécénat de compétences, c'est-à-dire justement le fait de pouvoir aider les étudiants en termes de mentorat, de tutorat. Mais voilà, aussi, c'est des ventes d'artworks comme celle à laquelle vous pouvez encore participer pendant quelques jours pour pouvoir... pour que le SNJV, via l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo, nous reverse un chèque. Donc, ça, c'est super. J'ai dit une bêtise, non ? Quelques heures. Quelques heures. Quelques heures. Oui, oui, parce que ça finit ce week-end-là, je crois. En passant par le site de l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo, ou sinon, vous allez sur le SNJV. Donc, c'est SNJV qui crée cet événement-là. Et vous retrouverez ça. Donc, ils ont monté un compte LOSO. Il suffit juste de donner quelques euros pour soutenir ça. et vous recevez un artwork plutôt sympa. Donc, oui, 90 euros. Disons que... Disons que, oui, c'est ça. C'est des grands artworks 90 euros pour financer cette bourse. Alors, effectivement, tout est relatif. 90 euros, c'est une certaine somme quand on est particulier. Mais sachez que pour la bourse en elle-même, c'est à peu près... Alors, je n'ai pas mis là. Je pensais avoir mis... Mais c'est à peu près entre 10 et 15 000 euros par étudiant, cette bourse. Donc, c'est... Voilà. Imaginez combien de 90 euros il faut. Donc, là, je crois qu'il y a 73 personnes qui ont donné. Donc, ça représente à peu près 6 000 euros. Donc, on a financé à peu près les trois quarts d'une école privée pour un étudiant. Donc, imaginez le rapport. Donc, c'est pour ça qu'il est important que les entreprises de jeux vidéo continuent de donner. quelques écoles avec qui on discute. Alors, j'ai mis celles qui ont aidé la bourse jusque-là. Il faut savoir qu'on reste indépendants. C'est hyper important, ça. Je regarde l'heure en même temps pour pas... Oui, sérieux. Je vais déborder deux minutes. Je termine là-dessus. Et oui, donc, voilà. Quelques écoles qui nous ont aidés sur cette bourse-là. Alors, hélas, c'est un petit peu à part l'école de Louvain. C'est que c'est une école belge et que c'est pas trop cher par rapport aux autres écoles. C'est une centaine d'euros, je crois. Combien ? Oui, 500 euros par étudiant. Là où, voilà, c'est 10 à 15 fois plus dans les écoles en France. Les autres ont un petit peu aidé pour la bourse, mais c'est pas encore assez. Ça reste à la hauteur d'un étudiant. Certaines écoles ont des centaines d'étudiants, voire peut-être des milliers. Donc, c'est... Je crois que... Oui, on en est presque de milliers pour les plus grandes. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une petite représentation de tout ça. La sélection, on l'a fait nous-mêmes. Il n'y a pas de promesse à une école de dire puisque je donne, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un étudiant ? Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. On fait vraiment quelque chose de plus efficace possible. Et donc, les écoles donnent à peu près 7 000 euros. En tout cas, on les incite à donner l'équivalent d'une année à peu près. Et puis donc, en fonction de la taille des entreprises, de donner... Alors ça, ça reste très symbolique. les entreprises donnent comme elles peuvent. Voilà. Donc, j'avance là-dessus. On est en train de monter, j'annonce là, un fonds de dotation qui permettra aux entreprises de défiscaliser aussi. On rentrera dans le détail un petit peu plus tard, courant octobre. Donc, c'est... Voilà. C'est en cours de formation et c'est en ce sens les entreprises qui ont déjà donné sans pour autant avoir de déduction fiscale. C'est un vrai acte de soutien. Les autres pourront, bien évidemment, même celle-ci, pour en profiter plus tard via de nouvelles donations de ce fonds de dotation et c'est tout ce qu'on espère. Voilà. J'avance rapidement. Cédric a déjà fait la conclusion. Donc, merci. Je crois qu'il y avait une question peut-être rapidement. J'ai vu que vous êtes passé sur une slide sur les Game Jams et je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez expliquer très rapidement ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut voir la slide aussi si possible ? Oui, oui, bien sûr. Je vais essayer de faire... Hop, tac. Voilà. Une Game Jam, c'est un exercice c'est créer un jeu vidéo en 48, 72 heures, en gros. C'est un peu l'équivalent, on parle dans la tech, de hackathon. Mais pour le jeu vidéo, on a une thématique. Les personnes se présentent à cette thématique-là. La thématique, c'était imaginer des mécaniques vertueuses de collaboration entre les joueurs. Et puis ensuite, ils se retrouvent et puis ils essaient de créer un prototype et puis d'aller vers le plus loin possible sur ce prototype. Donc, on l'a fait avec les étudiants boursiers qui avaient chacun leur équipe de 5, 6 personnes, donc des professionnels mais aussi d'autres étudiants. Et c'était un super exercice parce que ça a duré à peu près, je dis 2, 3 jours pour pouvoir créer ce prototype. Mais on essayait de commencer un peu plus en amont pour qu'il y ait ce terreau de réflexion puisque chacun travaillait de chez soi. C'était une Game Jam, chacun à la maison. puis on avait Discord pour pouvoir échanger sur les différents concepts, sur les différents métiers puisque chacun des étudiants est sur son cœur de métier. Et puis d'avoir des prototypes. Donc, on avait 6 prototypes à la fin qu'on présentait sur Twitch, sur la chaîne de loisirs numériques. Et puis en même temps, on faisait un crowdfunding pour pouvoir financer cette bourse. Donc voilà. Et c'était super cool en tout cas. Il y a beaucoup de Game Jam chaque année. Il y en a des grosses comme la Gloomda, enfin, c'est ce qui est à Isart, comment elle s'appelle encore ? Gloomda Game Jam, merci. Voilà, où tout le monde peut s'inscrire, comme tu le sais. Et ça, c'est l'occasion de rencontrer d'autres étudiants, des professionnels, de faire un peu de réseautage, de poser les bonnes questions à d'autres personnes. C'est vraiment un endroit démocratique qui est très ouvert pour tout le monde. La BPI, même l'an dernier, après Start, il y avait une Game Jam aussi. On n'en a pas fait cette année, mais il y en avait. Vous en auriez à conseiller aussi des portails ? Alors, selon les régions, il y en a dans toutes les régions de France, vraiment. Donc, regardez celles qui sont prêtes chez vous, déjà, parce que mine de rien, c'est quand même un investissement en temps. Mais la plupart sont intéressantes. En fait, regardez les thèmes aussi. Si les thèmes vous plaisent, vous vous inspirent. Parce que si vous arrivez sur une Game Jam et que le thème ne vous parle pas du tout, ça va être évidemment plus compliqué. Mais regardez les thèmes et sinon, dans l'ensemble, essayez par contre de favoriser les Game Jam qui vous laissent quand même un peu souffler. Parce qu'à une époque, la Game Jam, c'était 48 heures d'affilée, les gens dormaient sur place, bouffaient sur place, etc. À la fin, ça sentait le poney et c'était l'enfer. Donc, essayez malgré tout de vous rappeler que vous êtes des êtres vivants, que vous devez dormir, que vous devez manger, que vous devez prendre du temps pour vous aussi. Et de plus en plus de Game Jam font attention à ça, mais certaines ne le font pas encore. Et je pense que c'est vraiment un signal qu'il faut faire passer aussi. C'est parce qu'on reproche aux jeux vidéo de favoriser le crunch et si dès l'entrée dans le jeu vidéo par la porte Game Jam, on commence déjà à appliquer du crunch, c'est une mauvaise chose. Donc, rappelez-vous de prendre soin de vous, même au cours d'une Game Jam, c'est important. Le centre Pompidou a fait une chill Game Jam il n'y a pas très longtemps de ça et justement qui a été une Game Jam sur une semaine ou deux semaines même. C'était du coup et c'était assez long et c'était sur le Discord. C'est ce qui se fait aussi justement de plus en plus. Je sais que l'ambassade de France aux Etats-Unis organise une Game Jam pour toute l'Amérique du Nord, mais aussi vous pouvez participer des gens de toutes. Alors, il fallait être francophone mais du monde entier et c'était évidemment à distance et ça a été effectivement étalé sur une semaine et c'était très très sympa aussi. Donc, c'est vraiment, il y en a vraiment un peu partout, il faut se renseigner, il y en a régulièrement, il y en a des nouvelles qui apparaissent, etc. Mais vraiment, je dirais que les deux choses, c'est d'essayer de trouver des thèmes qui vous plaisent et de prenez soin, enfin, faites attention de ne pas tomber dans les Game Jam qui sont l'horreur parce que c'est un moyen, un, de vous dégoûter et de vous épuiser complètement dès le départ et ce n'est pas un bon moyen, je pense, de rentrer dans le jeu vidéo. Alors que c'est excellent, enfin, les Game Jam peuvent vous aider à faire du réseau, à rencontrer d'autres gens, à vous faire un portfolio aussi. Si, par exemple, vous arrivez, vous êtes le seul sound designer du coin, vous allez rendre ravis plein de gens parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur les Game Jam. Donc, c'est des profils qui sont appréciés. Donc, vraiment, ça va vous permettre aussi de vous faire des amis avec qui vous pourrez faire éventuellement d'autres projets par la suite, etc. Donc, parfois, c'est aussi une idée de base qui donnera développer plus avant parce qu'évidemment, un jeu développé en quelques heures, ce n'est jamais si extraordinaire que ça. Mais parfois, l'idée est tellement géniale qu'elle est reprise et ça existe, ça arrive assez souvent que l'idée est reprise, développée beaucoup plus avancée, de manière beaucoup plus, évidemment, finie et ça donne des super jeux. Donc, voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, pour trouver beaucoup d'infos, sans faire de publicité à notre ami Emmanuel Forçance, à FJV. Vous avez les calendriers des événements, les Game Jam les plus connus et vous avez des articles sur certains sujets très intéressants. C'est une newsletter qui est gratuite. C'est la publicité tout à fait légitime parce que la FJV est partenaire du festival. Elle va diffuser des rancons de ce matin. Mais même, et moi, ça sera du coup le mot de la fin pour conclure, avant la Game Jam, si vous voulez venir pendant Prestart, il reste encore des places à certains ateliers pour faire des initiations. Là, ce n'est pas du tout du crunch. On prend le temps, deux heures, de construire ça tout à fait tranquillement. Donc, venez, le festival continue demain, dimanche, lundi, avec des ateliers et plein de choses et surtout, ce soir, dans la pleine continuité de ce que vous faites, une soirée avec les Gobelins et l'Enjimine ici. Alors, elle n'a pas lieu ici. On peut la retrouver directement en ligne mais aussi à la médiathèque Cursenard dans le 15e arrondissement. Et là, c'est des étudiants du coup de ces deux formations aux Gobelins à Paris qui vont venir présenter leur projet de l'année et vous allez voir que ce qu'on peut faire en un an est toujours absolument impressionnant. Et donc, voilà, c'est une soirée qui va commencer à 19h, si je ne dis pas de bêtises, à Ursenard dans le 15e si vous n'avez pas le temps d'y aller. Mais vous avez le temps d'y aller parce que moi, je dois la lancer et j'aurai le temps d'y aller. Donc, vous avez le temps et sinon, sur Facebook et sur le Twitch des Gobelins. Et bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501